Merci à vous de regarder Un Bon Moment, on est très heureux. Venez nous voir sur scène avec Navon en première partie. On sera à Marseille, Lyon, Brest, Lille, Reims, Paris, Caen, Toulouse, Bordeaux, Bruxelles. On finit dans les plus grandes salles de France. Ça va être vrai avant le feu. Prenez soin de vous et bon moment. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Un Bon Moment. C'est ma voix de présentateur. Je fais et je frappe les consonnes et j'ouvre les voyelles. Je suis toujours accompagné de mon pote Navo. Comment ça va ? Mais écoute, super. Mais pourquoi ? Parce qu'ils vont arrêter de nous faire chier en demandant « Mais quand est-ce que vous faites un épisode avec Alexandre Astier ? » Parce qu'il est là, Alexandre Astier. Il y a une petite aigreur sur ce plateau. Je te savais, on me l'avait dit. Je n'ai pas aigri. On me l'avait dit. Si, il y a un petit côté. C'est bon, ils vont arrêter. Envers eux, envers eux. Comment ça va, Alex ? Bien, vous-même, jeunes gens. On suit toi, on suit toi. Non, je disais vous-même, vous deux. Il y a l'habitude qu'on m'ignore. Très excité à l'idée de te recevoir. J'aime beaucoup l'image de cette émission. Merci. Je te l'ai dit, non ? Merci. Il faut féliciter Nicolas Béguet et Jocelyn Billot qui sont à l'image. Écoutez, on est jolis, on est jolis chez vous. On est beaux. On est beaux, gosses. Mais j'aime bien quand on a des peaux plutôt douces. Absolument. Parce que c'est toujours un peu le problème des interviews. C'est toujours un peu genre, film, c'est pas grave, film. Tu vois, on essaie toujours d'acheter un truc. Il y a un traitement un peu de cinéma, tu vois, c'est pas tout éclairé comme à la télé. Oui, c'est vrai. Il y a du sombre. Tu prends un... T'aimes bien aussi avoir une belle image dans tous tes trucs. J'essaye, j'essaye. On a eu une caméra très amusante pour le film. Oui. Alexa 65. C'est un moyen format. Tu vas avoir un capteur à peu près gros comme ça. Oui. Fais une télé en faisant une télé dedans. Et puis, t'es suivi par un camion pour les datas, parce qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de datas. Ah oui, tu m'étonnes, t'aspires de la réalité. C'est ça. Ghostbusters, mais voilà. C'est ça, exactement. Mais ça paye. C'est quoi l'espace pour toi, Alexandre Astier ? La bagnole ? Non. Qu'est-ce que c'est l'espace pour moi ? Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de philosophique ? Non, non, mais... Deux. Deux. Minimum. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est d'essayer, bien simplement, de se faire une petite idée des distances, voilà, des mesures. Parce qu'on sait que c'est loin. On sait que tout est loin. Mais à quel point c'est loin ? Il y a une petite appli qui est chouette, qui permet de voyager du soleil aux frontières du système solaire, comme ça. Et puis, tu sais, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, ça ne s'arrête jamais. Et puis, c'est un tout petit truc que tu croises, surtout. Mercure, c'est long. C'est long, rien que Mercure. Et tu as une petite bibi. Tu scrolles pour aller là-bas, tu scrolles pendant dix minutes, et après, tu as un petit truc comme ça. Absolument. Et quand tu as passé Mercure, tu te dis, bon, maman, il va y avoir Vénus quelque part, mais il faut re-scroller pendant des minutes entières avant d'être... Mais tu es payé pour ça ? Pas du tout. C'est juste. Il y a ton fil d'Instagram qui apparaît en même temps, comme ça, tu peux voir aussi ce que tu scrolles Le gars a mis des petites blagues, il mettait ça, il met des petites infos, le long de... Il dit, oui, on n'y est pas encore, continue de scroller, change de main, absolument. Et comme dans les bouquins, pour montrer le système solaire, c'est complètement faussé. Tu as le soleil, tu as des planètes comme ça. Il faut que tout tienne sur une double page. On a cette idée. Des grosses bouboules en pâte à modeler, tu sais, qui se tiennent autour. En fait, absolument pas. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans le désert, ça. T'as vu ce gars, c'est ça que je l'ai dit, qui met une balle de... Il met un faux soleil, puis il part en bagnole pour dire, non, on va mettre la terre. Bon, il va... Il fait ça dans le désert. Il met une bille, ça c'est la terre par rapport au soleil qui est là-bas. Ah ouais, putain, t'es mortel. Donc, ça remet les choses en perspective. Donc, l'espace, d'abord, c'est... Il me semble que le premier truc qui me vient à propos de l'espace, c'est les distances infranchissables. J'insiste sur infranchissables. Il y a quelques distances qui sont franchissables sur les trucs qui sont très, très, très près de nous. On va rester là, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Moi, ça me fout un gros vertige à chaque fois. J'ai l'impression d'être vraiment la fourmi d'une fourmi devant un être humain. Et je me dis, bah, en fait, ça se trouve, nous, on est la fourmi... C'est notre façon d'être une fourmi. Mais c'est pire qu'une fourmi, en termes de distance, dans l'univers. Et c'est la philosophie ? La philosophie derrière ça, c'est quoi ? Disons que quand tu vois le nombre d'endroits qui nous sont totalement hostiles, totalement inhospitaliers, en fait, partout, dès qu'on jette un truc, une sonde, un machin, on arrive dans un endroit, nous, on y va, on meurt. Tout de suite, pouf. Donc, du coup, il s'est passé un petit scénario, ici, là, chez nous, qui fait que la vie prolifère, qu'on est là, qu'on fait des belles images, que la matière a pu se complexifier jusqu'à donner, tu vois, ce grain de raisin, tu te rends compte ? Ouais, c'est fou. Ça, c'est quand même assez fou, fou. Le truc, c'est qu'on ne peut être que là, quoi. Et philosophiquement, je trouve que ce n'est pas une super nouvelle, mais on est contextuel là où on est, nulle part ailleurs. On n'aura pas pu vivre plus tôt dans l'univers et on pourra plus vivre plus tard, parce que ça ne sera plus fait pour nous. Donc, notre existence est extrêmement précaire. Ouais, j'avoue, on est des gros chanceux. C'est le sweet spot, le sweet place, quoi. On est un peu le place to be. Les gens veulent rentrer en boîte, mais ils y sont déjà, en fait. Ça, c'est plutôt religieux comme notion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la place to be et du coup, on be in the place. Mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a la place et qu'elle a permis une espèce de prolifération de la matière, tu vois. Donc, nous, on est là, on n'est pas place to be, on est juste au seul endroit où on peut être parce qu'on vient de là, c'est tout. On n'ira nulle part à l'heure et voilà. C'est quelque chose qui t'habite tous les jours ? Tous les jours, tu es dans l'espace ? C'est une philosophie, parce que moi, il n'y a pas que ton spectacle qui traite de ça, mais je vois que tu es vraiment fasciné par ça. Tu observes les étoiles. Disons que j'ai l'impression qu'en fait, il me semble que le monde irait mieux aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas toujours le cas. On dirait mieux si les gens avaient un esprit critique et juste une petite connaissance de ce truc-là, c'est-à-dire ne pas remplacer ce qu'on ne sait pas, ce n'est pas grand-chose, par religion, un dieu, un truc qui nous dise qu'après la mort, on va savoir ce qui se passe. Si on prend bien les peurs dans la gueule, si on prend bien notre position dans tout ça et qu'on ne va pas chercher à répondre aux questions qui ne sont pas faites pour être résolues, il se passe un truc dans la tête. On a un peu plus peur, on ne sert pas à grand-chose, on va très vite disparaître, mais je trouve que c'est plus chouette avec le reste. On n'est plus carré, on ne peut pas se faire une philosophie avec toutes les tuiles qui nous arrivent dans la vie, parce que du coup, on ne peut pas compter sur... Voilà, mais sinon, moi je trouve que c'est bien d'étudier ça, ne serait-ce que pour ne pas remplacer l'inconnu par des trucs... On ne nous avait appris ça à l'école pourtant, on nous avait dit Neptune, j'ai un jeu qui s'appelait Excellence, on jouait quand j'étais gamin, c'était Hôtel, enfin c'était la monoplie de l'espace. Je n'ai pas compris quand j'étais gamin, je n'ai pas compris que c'était immense, je n'ai pas compris que c'était infini, je n'ai pas compris que c'était... Mais non, mais pas parce que, comme dit Navo, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on te met sur une double page le système solaire avec des grosses bouboules, c'est-à-dire qu'on te refait une petite maison. Mais on te dit que c'est la maison, ça ? Oui, c'est notre maison, puis il y a la maison d'à côté, il suffit de faire boum, on y est, etc. Et puis tout ça est tout rond, ça tourne autour, et puis voilà. Alors qu'on sait bien que c'est plat. Alors qu'on sait bien que c'est plat. La terre, elle est plate. Je pense, moi je pense aussi, j'ai vu une vidéo YouTube là-dessus, donc je la crois. Moi aussi ? Oui, bah oui. Si c'est sur YouTube, c'est vrai ? Bah, je pense. On est sur YouTube. Ouais, ouais, c'est plat. C'est plat et on n'est jamais allé sur la lune. Alors, pourquoi ? C'est une fiction. Oui, c'est une fiction. C'est Kubrick. C'est Kubrick qui... Tu sais qu'il y a des gens qui vont isoler ce passage. Ceux qui a des gens qui vont vraiment isoler ce passage. Les gars, ils vont se nourrir. Juste, tu vas te retrouver dans un vieux montage YouTube avec la vidéo, la musique de Requiem for a Dream. Il le dit lui-même. C'est plat et on n'est jamais allé sur la lune. Grosse erreur. Pourtant, ce n'est pas mon premier, mais c'est une grosse erreur. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que je t'entends opposer les croyances, ce qui pour moi relève du monde de la croyance à la science, alors qu'il y a plein de scientifiques qui sont croyants. Oui. J'ai l'impression que toi, il y a vraiment un côté très radical de ça me fait chier les religions. Oui. Toutes sciences, soyons sceptiques jusqu'au bout et arrêtons de croire à quoi que ce soit. Non, parce que ce serait bizarre de dire que la science, c'est juste du scepticisme. Ce n'est pas juste le drapeau du sceptique, la science. C'est d'abord le premier moteur humble qu'on est, c'est-à-dire j'observe, j'essaye de comprendre. Et en plus de ça, le monde de la science est fait de telle sorte, c'est que tu sors un papier, parce que tu crois avoir compris un truc, et le premier réflexe de tous tes potes scientifiques, c'est d'essayer de le démonter. Ça marche comme ça. Et le papier qui résiste à tout cet effort de démontage, on peut commencer à dire qu'il y a peut-être une règle là-dessous, on va peut-être trouver un truc, mais je trouve ça assez sain comme truc. C'est plus le fait de l'opposer à la croyance. Je fais une question, ça fait longtemps que j'ai envie de te la poser. C'est autant qu'on soit là. Alors repose-la. Vas-y, repose-la, je t'écoute. Pourquoi tu les opposes ? J'ai l'impression que tu les opposes, alors que moi, dans mon cas, je me dis que c'est deux choses différentes. C'est même bizarre de faire de la fiction, qui est une croyance. Tu nous fais croire à des histoires, tu nous fais croire à des choses qui peuvent même nous rassurer, qui peuvent avoir la même fonction d'une religion. Comme édicament. Oui, voilà. Non seulement ça, mais je crois que dans tout ce que j'ai écrit, la magie existe, Dieu existe, les religions existent, c'est vrai. Et tu l'opposes à la science, et pourtant je suis d'accord avec toi sur le fait que les croyances, à mon sens aussi, je suis athée, je pense qu'elles ont été créées pour répondre à des questions auxquelles on n'a pas les réponses scientifiquement. Mais c'est le fait de les opposer, comme si c'était vraiment... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors, effectivement, je trouve qu'il y a plusieurs façons d'avoir une religion, quand même. Il y a des religions, il y a des gens qui exercent une religion parce que leur famille l'a toujours fait, parce que c'est pour se sentir un peu à la maison, c'est pour faire un peu comme les autres. C'est peut-être juste la croyance, peut-être que j'ai dit religion, mais c'est plus la croyance. Oui, parce que là, je ne parle pas de la tradition sympa qui tolère les traditions des autres, et je ne parle pas de... Non, moi, ce dont je parle, c'est ceux qui ont la réponse au mystère de l'univers dans le cœur de la religion. Généralement, les civilisations qui ont axé leur progression dans la religion, généralement, ils reculent en science, bizarrement. Donc, ce n'est pas que je veux forcément opposer tout ça, parce que tu as raison, c'est un peu con, et il y en a qui arrivent à faire cohabiter les deux. Je me pose quand même la question de savoir comment, surtout aujourd'hui, je ne parle pas forcément de tout temps, mais aujourd'hui où c'est assez cool de dire « je suis athée » puisque tu viens de le dire sur YouTube et personne ne va t'envoyer des... Si, peut-être que les gens vont s'envoyer des droits miens. Après, on est aussi dans un... C'est particulier, la France, je crois que c'est un des rares pays où je crois dans le reste... C'est un des seuls pays où on n'est pas dans les États. Oui, puis même où les athées sont limite majoritaires quand tu prends tous les... Mais je crois que dans le monde, c'est la seule minorité dont je fais partie, je crois, c'est les athées. Oui, notre président, il ne jure pas sur la Bible. Oui, c'est ça, on est un des seuls États en France. Mais je veux dire, au-delà du fait qu'on s'est parlé... Il y en a trois ou quatre. Au-delà du fait qu'on s'est parlé à l'Église, je veux dire, le nombre d'athées qu'il y a en France est bien supérieur au nombre d'athées qu'il y a dans le monde. Oui, oui. Alors, je n'ai plus les chiffres, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas les chiffres. Mais en gros, le fait qu'on n'ait pas à la réponse, moi, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Toi, tu vas dire rien. OK ? Non, je ne vais pas dire rien. Si toi, tu vas dire rien, le fait que quelqu'un décide de... Moi, ça m'embête quand la personne arrête de dire je crois en quelque chose et elle dit je sais quelque chose. Tu dis non, tu ne le sais pas, tu le crois. Une croyance, par définition, c'est quelque chose auquel on croit. Limite, même dans ton bouquin, c'est écrit, ça ne te pose pas trop de questions parce que si tu commences à essayer de le prouver, c'est que tu n'es plus en train de croire. Oui, alors il faut savoir le lire. Je l'ai lu en diagonale. Il faut savoir le lire. Je l'ai lu en diagonale. Si tous les mecs qui avaient une religion dans la poche... Écoute-moi, l'autre jour, j'étais au supermarché. Je dirige mon caddie vers les caisses. Je suis habitude de payer en sortant. Je ne me barre pas... Assez honnête quand même. En courant. Franchement, c'est assez honnête. Je suis content que les gens le sachent en plus. Vous êtes formidable. Je ne me permets pas de me tirer comme ça avec ma bouffe, tu vois. Tu pourrais en plus. Les gens disent, ben non, mais... Je n'en suis à ce qui est. Il reviendra, il reviendra. Il y a certainement son assistant qui va arriver après pour payer. C'est comme Johnny Hallyday. Avec une mallette. Qui me fait croire que j'ai le droit de tout prendre. Je crois que c'est Johnny Hallyday. Je crois qu'il faisait ça. Il rentrait, il prenait des trucs. Et puis, il y avait un mec qui arrivait derrière en disant, alors qu'est-ce qu'il a pris Johnny ? Puis, il payait. Je n'aurais pas voulu avoir cette vie-là. Bref, j'étais dans un magasin. Et il y a un jeune homme qui se pointe vers moi. Et il se pointe vers moi avec l'attitude classique de quelqu'un qui m'a reconnu en disant, je voudrais que vous me signez un truc. Et en fait, il disait, oui, alors, on vient de me dire que vous étiez connus. Je dis, oui, c'est un... L'info vient de tomber. C'est un peu bizarre. Alors, je ne vous connais pas du tout. Je ne suis pas à la télévision. Alors, je n'ai pas à la télévision avec un petit truc de dire, je fais partie des gens intelligents. C'est léger, tu sais, ça passe par-dessous comme ça. Mais je n'ai pas à la télévision, sous-entendu, évidemment. Et non, non, moi, j'ai rencontré Jésus à 18 ans. Le gars, mais le gars... Quand je dis rencontrer, le verbe, c'est rencontrer. Je vous parle du verbe, premier groupe, rencontrer. J'ai rencontré Jésus à 18 ans. Alors, moi, tout de suite, j'ai un petit... Alors, moi, attention, les églises, et je prononce le mot église. Et le mec me dit, non, moi, je ne fais partie d'aucune église. Aucune, aucune, pas du tout. J'ai rencontré Jésus à 18 ans. Je vous donne un fascicule. Fascicule imprimé tout de même. D'aucune église. D'aucune église. Il n'y avait rien sur le fascicule. Et du coup, j'ai essayé d'expliquer deux secondes. Je n'avais pas que ça faire, mais deux secondes que je n'étais pas... Je n'avais pas envie de lire son fascicule et qu'il l'économise peut-être pour un autre, tout ça. Mais je n'ai pas eu... Je n'ai pas eu cette chance-là. Il a fallu qu'il me laisse le truc. Il a fallu qu'il... Il y a un encouragement. Il y a un prosélytisme quand même qui est quand même un petit peu gênant. Et on va dire que moi, je parle de ça. Quand un mec me dit que j'ai rencontré Jésus à 18 ans, je ne peux plus lui parler. Parce qu'il ne veut plus que je lui parle, en fait. Il veut que je lui parle si je vais dans son sens. Si je n'y vais pas, il ne va pas vouloir entendre tout ce que j'ai à dire. Et moi, c'est ça qui me gêne. Je crois que je suis gêné par les gens qui veulent que leur film soit le seul. Alors, du coup, ça donne des gens comme moi qui finalement finissent par avoir un film. J'aimerais bien que ce soit le seul. Mais le mien, il est nourri. Il suffisait d'un silence pour qu'il se rende compte de sa propre... Mais le mien, il est dans l'expérience. Il est dans l'observation et l'expérience de ce qu'il y a autour. Dans le SI. Dans le SI. Parce que c'est vrai que le SI est important. Il y a des rêveurs chez les scientifiques, beaucoup. Et oui, il y a des scientifiques qui deviennent d'ailleurs croyants. C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui ont travaillé toute leur vie. Et c'est déjà arrivé que vers 70 piges, les gars, ils deviennent croyants. C'est peut-être l'approche de la mort. Oui, aussi. T'as les jetons de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais en retournant la file d'attente au cas où. Au cas où, s'il y a une file d'attente. On va faire le Paris Pascal. Jusqu'à la fin, là. Peut-être. Absolument. Non, mais c'est vrai qu'il y a des scientifiques qui disent, à un moment, c'est devenu... Plus j'ai compris la magie de la vie et de ce que j'avais sous les yeux, plus je me suis mis à croire qu'il était possible que quelque chose... Que tout ça, c'était parfaitement impossible sans un architecte, quel qu'il soit. Mais ceci dit, c'est une très belle question. C'est une très belle question parce qu'il y a l'air d'avoir des règles. Il y a l'air d'avoir des règles. Qui sont les mêmes partout. Absolument. Il y a quatre grandes forces. Mais si on en prend une au hasard dans ces quatre, on prend l'électromagnétisme. Il se trouve que ça, ça attire ça. Comment ça se fait que ça attire ça ? Pourquoi est-ce que ça attire ça ? Pourquoi est-ce que ça l'attire pas ? Quand je me pose la question, je pète un câble, je suis là genre... Oh non ! Je ressens un vide ! Et ce qui est fou, c'est l'évolution aussi. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que les choses tendent à faire. L'évolution, à priori, fait des essais de partout. Et puis, quand elle fait un animal, comme dans un jeu vidéo, avec des dents, des trucs, des pattes, qui nagent ou qui volent, etc., et qui marchent pas parce qu'ils se font bouffer par les autres, on abandonne le projet, puis on se concentre sur autre chose. C'est vraiment ça, l'évolution. C'est le capitalisme. Avec quoi l'évolution, c'est ça ? Complètement. Mais avec des défauts. Par exemple, on a les dents de sagesse qui nous servent plus à rien, la moitié d'entre eux, on est obligé de les enlever. Je pense que ça, c'est une vision où on a l'impression d'être la version aboutie du truc, alors qu'on n'est qu'une transition. Absolument. Donc, on a des dents de sagesse, on a des machins, parce qu'on est en transition vers un truc qui va être quelque chose dans un million d'années, peut-être. Peut-être moins. Allez, dix mille. Je ne sais pas si ça va durer jusque-là. Bon, peut-être vingt ans, peut-être, à cause des bombes nucléaires. Mais moi, ça ne me crée pas religieux. Enfin, ça ne me crée pas un dieu. Ça me crée des mondes parallèles, où je pense que toutes les possibilités existent et qu'on est, a fortiori pour se rendre compte, dans la possibilité où les règles de la physique, puis l'instant T, le machin, la planète à l'endroit, voilà, c'est la seule où on est bien placé pour se rendre compte. Il y a peut-être un monde parallèle où ton électromagnétisme, il change de 0,00 quelque chose et plus rien ne se passe. Comme si l'univers avait tout tenté. Il y en a un qui pense que tous les univers existent et que toutes les versions des univers existent. Stanley le pense. Stanley ne nous dit pas qui est le grand créateur, si je m'avuse. Non, non, il met le Watcher, mais il met le Watcher. C'est parce que c'est lui ? Oui. Peut-être. Merde, putain. On a peut-être trouvé un sacré truc aujourd'hui. On est peut-être juste dans une œuvre d'un Stanley. Qu'est-ce que tu penses des gars qui vont sur Mars, des gens qui ont cet objectif d'aller s'installer ailleurs ? C'est vraiment un objectif avoué. Elon Musk qui dit qu'on va aller faire des colonies. Qui dit qu'on va aller faire une colonie sur Mars, ça va être un aller sans retour, ça sera comme ça et voilà, ça va être top. Je pense qu'il ne se rend pas compte à quel point c'est tout pourri d'être sur Mars. Non, mais c'est très hostile. C'est quoi ? Dis-moi qu'on va vivre déjà au fond des abysses. Ça, c'est moins loin, mais c'est tout aussi dur. Allez, regarde. Oui, non, j'avoue que je ne vois pas. Je pense que pour la science et pour la découverte, les robots font un travail de fou et que ça suffit, vraiment. La présence, elle est poétique. Je ne suis pas persuadé que ça puisse transporter l'humanité tout autant que ça l'a fait quand Armstrong a l'uni. Parce que c'était la première fois qu'on mettait le pied sur un autre astre et que je pense que le monde entier, il n'y avait qu'une chaîne de télé et que d'un coup, ça a pris un truc. Je ne sais pas si maintenant... Très bon placement produit à l'époque. Absolument. Des brosses à dents. Et Asselblad. Ils ont fait toutes leurs photos. Ah bon, c'est vrai ? Asselblad Special Moon. Joli. C'était les mêmes Asselblad, mais il a écrit Special Moon dessus. Non, voilà, je pense qu'il y a un truc qui fait que je pense qu'on n'a rien à y faire. Une colonie, de toute façon, pour avoir un peu de confort sur Mars, il faudrait qu'on mute. On parle de milliers et de milliers d'années. Surtout, il faut faire des espèces de grandes bulles. Tu vis sur Terre sous bulles, oui. Si c'est pour faire du 21 degrés, on va refaire de l'eau douce, on va refaire... On va le faire ici. En fait, je pense qu'on veut donner l'impression que c'est scientifique. Il y a deux choses, je suis parti. On veut donner l'impression qu'être sur Mars, c'est scientifique, alors que ça ne l'est pas. Je pense que c'est juste un rêve humain d'un truc de... On va aller conquérir une nouvelle Terre, on a posé le pied dessus. C'est dans nos gènes, d'ailleurs, d'aller conquérir une nouvelle Terre. On le fait depuis le début de l'humanité. Le fait de faire genre, c'est scientifique. Je ne vois pas ce que ça va apporter, plutôt que d'envoyer un robot qui ramène des échantillons. Par contre, je pense que le fait d'essayer de le faire, ça va ramener plein de... Technologies sur Terre. Technologies nécessaires pour le faire, qui vont servir sur Terre. Comme la NASA qui a travaillé sur cette transformation du CO2 en nourriture, ou de l'oxygène en nourriture, qui sont des... Un peu comme toutes les nouvelles technologies qu'on a grâce à la guerre. Même à l'époque de la Lune. À l'époque de la Lune, il a fallu inventer le velcro, il a fallu inventer tout un tas de trucs qui sont dans nos vies de tous les jours. Du vitrage, du machin. Il y a plein de trucs qui nous restent de ça. Alors que le pied sur la Lune, en lui-même, il ne sert pas forcément à grand-chose à la science. Ce n'est pas parce qu'on y a été qu'on aurait pu ramener tout ça, pareil, avec des drones, avec des pierres lunaires, qu'on ramène d'une façon ou d'une autre. Le coup de com' c'était de mettre le pied dessus. Mais ce n'est pas ça qui a servi le plus. Parce que tous ceux qui se sont retournés, on s'en fout de leur nom. Je ne les ai pas tous. Oui, c'est vrai. On n'a pas dit merci au quatrième qui allait sur la Lune de nous avoir amené ce caillou. On a juste dit... C'était le drame d'ailleurs de... Buzz Aldrin ? Non, pas de Buzz Aldrin. Tu sais, celle qui s'est mal passée là. Apollo 13 ? Apollo 13. Parce qu'il faisait semblant d'être en direct, et en fait, ils n'étaient pas du tout en direct. Et ils faisaient genre, eh ouais, on adore regarder l'espace. Et en fait, personne ne regardait, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient sur une chaîne. En fait, tu vois, ils faisaient des vidéos à la Terre, genre, salut la Terre, ça va ? Et en fait, à l'époque, tout le monde s'en foutait de la Lune. On les avait déprogrammés. Ouais. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Le gars était là, ouais, super. Maintenant, Thomas Pesquet, c'est incroyable ce qu'il fait. Et là, genre, waouh. C'est quoi ta vision poétique des trous noirs ? Le trou noir, pour moi, c'est le truc le plus fascinant. Il faut savoir que Kian sort un album qui s'appelle « L'horizon des événements ». Oui. Vous avez un peu ça en commun, autour de la beauté de l'espace, en tout cas. Ce qu'il y a de beau et de poétique dans l'espace. Un album où il chante. Un album où il chante. Sur les mystères de l'espace. Non. C'est le... Je me sers de l'espace pour exprimer l'entrée dans un trou noir et la sortie d'un trou noir. Pour parler d'amour. C'est ça, son album. Le trou noir, je trouve que c'est très difficile d'en faire quelque chose de sensuel. Je trouve que c'est très difficile. Non, le trou noir dans l'espace. Oui, oui. Ah, ok. Non, j'insiste. Celui de l'espace. Ok. J'ai beaucoup de mal. Je ne sais pas. Je trouve que c'est... T'es frais ? Comment ça existe, ce truc ? C'est quoi ? C'est un paradoxe physique ? C'est quoi ? Je trouve ça fou. C'est une densité qui n'a pas de sens pour nous. Oui. Voilà. L'effet spaghetti, vous voyez ce que c'est, l'effet spaghetti ? Oui. C'est chaud, quand même, l'effet spaghetti. L'effet spaghetti, en fait, comme il y a une densité de fou qui t'attire là-dedans, les calculs relativistes se mettent en route. Et du coup, si tu t'approches par les jambes d'un trou noir, t'es censé avoir des jambes de 100 kilomètres et puis une petite tête comme ça. Mais c'est réel. C'est pas... C'est ce qui arriverait, s'il y allait. Ouais, c'est vraiment ce qui arriverait pas. C'est fou que ça existe, qu'on l'ait vu, qu'on le voit. Mais on le voit pas, le trou noir. Si, il y a une photo. Il y a une photo où on voit, justement, la lentille, la distorsion de la lentille, parce que ça déforme. Enfin, je trouve ça incroyable que ça existe. Le monde devrait s'arrêter et dire, les gars, il y a des trous noirs. Est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes ? Non, il s'arrête pas. Non, parce que lui, il a pas klaxonné, il m'a pas laissé passer à droite. Non, mais attends, il y a des trous noirs. Je sais pas si tu te rends compte. Quand j'ai appris ça, j'étais là genre... Oh, c'est incroyable, les gars. Mais calmons-nous, tu vois. Mais c'est comme en... Tu vois, en 95, il y a Michel Maillor, qui est prix Nobel maintenant, qui a découvert la première exoplanète. Donc, du coup, jusqu'en 95, on se disait, bon, alors nous, notre étoile, elle a huit, neuf planètes autour, si on s'engueule ou pas. Et puis, l'univers est rempli d'étoilettes de galaxies, mais on ne peut pas apporter la preuve que toutes ces étoiles sont entourées à leur tour d'un système planétaire, ce qui, quand même, agrandirait la possibilité de monde. Et en 95, il y a un mec qui a dit, si, moi, j'en ai trouvé une, c'est bon. Elle y est. Là, voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer... Aujourd'hui, on n'en connaît plus de 5000, mais à partir de ce jour-là, on a pu se dire, bon, toutes les étoiles qu'on voit, on peut s'imaginer un système planétaire autour, avec des terres potentielles. Surtout qu'en plus, quasiment toutes en nombre, non ? On se rend compte que c'est hyper rare qu'il n'y en ait pas. Que c'est la nature de l'univers. Oui, absolument. Bon, Michel Maillor, si tu sors dans la rue, il n'y a pas grand monde qui sait qui sert. Même un gars qui a rencontré Jésus à 18 ans, on ne l'arrête pas au supermarché. Exactement. Excusez-moi, je peux vous dire... Et d'ailleurs, pareil que le bouquin avec toutes les planètes, le nombre de personnes autour de moi qui pensent que ce qu'on voit quand ils disent qu'on a découvert une exoplanète et qu'il y a une image, ils pensent que c'est une image de la planète. Ah oui, c'est pas une... Alors que c'est des vues d'artistes, il faut marquer à chaque fois. C'est complètement impossible de voir une planète, on a déjà du mal à... Alors, ils ont réussi à faire une photo, c'est-à-dire qu'ils ont masqué l'étoile et ils ont réussi, à force de prendre... Les photons, c'est un par semaine. Et du coup... Il y a deux pixels. Il y a deux pixels et c'est la planète. Mais c'est la vraie photo d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'un autre astre. Tout le reste, là, quand tu vois des planètes vertes avec des nuages jaunes en disant on a trouvé une exoplanète, c'est une vue artistique. C'est une vue artistique. Il y en a plein des vidéos, d'ailleurs, sur Internet de gens comme ça et tout. Et généralement, il y a un truc qu'on ne sait pas trop non plus, c'est que la NASA annonce qu'on a trouvé une cousine de la Terre qui est potentiellement accueillante pour l'humanité. Généralement, c'est une semaine avant le vote des budgets. La garde. Vous voyez qu'on sert à quelque chose. Garde-la pour plus tard. Ils se la gardent sous le coude. Absolument. Et généralement, ce n'est jamais la même densité que la Terre, ce qui fait que quand tu atterris, tu ne pourras jamais redécoller parce que tu n'auras jamais assez de fuel pour t'arracher de la pesanteur. Exactement. Et puis, ils ne disent pas trop fort combien de temps ça mettrai pour y aller. Non. Oui, oui. Parce que sinon, ça ne sert à rien de vous donner du fric pour ça. Putain, c'est fascinant. Mais tu te retrouves sur une planète, tu te retrouves sur une planète, tu es seul. Il y a son père. Et tu as le soleil au fond. Toi, tu as l'habitude de le voir comme ça, à peu près. Oui. Il est comme ça. Tu ne reçois presque rien. C'est une étoile la nuit. Oui. C'est ton soleil. C'est le tien. Ah, putain. Monsieur, il n'est pas bleu. Il y a de grandes chances qu'au moment où nous, on reçoit le signal de la civilisation, c'est tchao depuis... Il y a une blague comme ça dans Futurama. Ah oui ? C'est des extraterrestres qui sont à mille années-lumière de la Terre. Et donc, eux, ils captent Ali McBeal. En fait, eux... Futurama, c'est un mec qui vit en 1999, mais qui vient de 1999. Donc, en fait, ils captent Ali McBeal. Et eux, ils peuvent se déplacer plus vite que la vitesse de l'air. Mais du coup, quand ils arrivent, ils disent, « Ouais, vous avez annulé la série, on voit la suite. » Il y a mille ans qui sont écoulés. Et le héros, du coup, qui est le seul qui vient de 1989, est le seul qui connaît encore Ali McBeal. Il dit, « Putain, il faut qu'on refasse tous Ali McBeal, sinon ils vont nous détruire. » Du coup, il y avait cette idée qu'eux, ils sont en train de regarder la télé terrestre mille ans plus tard. Ils ont mille ans de décart. En fait, nous, la vitesse de la lumière, on peut dire qu'elle est instantanée. On peut dire que c'est allumé, éteint, clac, clac. Parce que ça nous va, parce que du coup, la vitesse de la lumière. C'est fou. Ça voyage lentement. Et c'est la limite vitesse de l'univers. Donc, du coup, effectivement, ouais, le signal, un signal numérique, un signal de ce que tu veux, il ne va pas plus vite que la vitesse de la lumière. Ils ne le disent pas, ça. Quand on découvre une planète, on a l'impression de recevoir des signaux d'une planète qui a 1500 années-lumière, ben oui, si on les reçoit, c'est qu'ils ont été émis à 1500. Que si on dit, on vous a bien compris, c'est 1500 de plus. Et quand on dit, ah, vous étiez là, 1500, ça fait 4500 ans tout de suite. Et encore, vous avez bien compris, il faudrait leur envoyer en lumière. On risque de leur envoyer en ondes. Donc là, c'est beaucoup plaisant. Et l'autre problème qu'il y a, que j'ai compris, en discutant avec des ingénieurs de gens qui ont envoyé la comète. Chez Moulinex ? Oui, ou de chez Moulinex, absolument. C'est qu'en fait, plus c'est loin, plus c'est dur de viser, évidemment. Parce que ton champ est très... Si tu vises un truc qui est juste là, ça va. Si tu vises un truc qui est à mille années-lumière, à Moulinex, tu n'y es plus, quoi. Donc, enfin, voilà. Moi, je trouve ça bien que je trouve ça bien de... À chaque fois que je reçois une information qui dit qu'on a une très petite possibilité dans ce domaine-là de sortir, en tout cas, tout ce qui est dehors, à part l'observation, le voyage juste à côté de chez nous, pas beaucoup. Non, on est là. On est là, on va rester là, nous. C'est d'une poésie sans fin. Non, mais vraiment, c'est une... Vous êtes touché, là. Non, mais moi, je suis touché, je suis ému par cette immensité. Je bois un petit... C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément de moi, mais... On va faire son affiniment petit. Allez, je bois un petit million d'atomes. Oh là là. Un petit million d'atomes, comme ça, c'est toujours bien. Et il y a encore cette immensité dans le petit, et c'est ça qui est encore plus fou. On est là, là, t'as 10 puissance 14, et là, t'as 10 puissance moins 14. Et donc, ça veut dire que dans mes chaussettes, c'est comme dans... Rouge et jaune à petits pois ? Non, je ne sens pas rouge et jaune à petits pois. C'est un hommage à Dorothée ? Oui, non, mais je n'ai pas vu. Il y a l'immensément petit, c'est-à-dire que dans nous, il y a même aussi l'infinité d'une galaxie. Pourquoi les chaussettes ? Dans mes chaussettes, Écoutez, je pense que c'est... Parce que c'est le quatrième enregistrement de la journée et qu'il a des chaussettes. Oui, mais justement, le quatrième enregistrement de la journée, je pense que du coup, il assouplit un peu et que tu te surveilles moins. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu considères que dans tes chaussettes, il y a plus de vie qu'ailleurs ? C'est tout à fait possible. C'est un environnement un peu... En fermentation. C'est un peu moite. Non, il n'y a pas odorant, mais c'est moite un peu. Il n'y a pas odorant, j'ai l'intrigu pour que ça soit vrai. C'est une sorte de mini-océan dans chaque micron de coton de ma chaussette. C'est ça que je me dis. Non, mais il y a cet infiniment petit. C'est-à-dire vraiment, quand on y réfléchit, on se dit, waouh, il y a vraiment le... C'est quoi ? C'est le quartz, c'est ça ? Je me trompe peut-être ? Quarks. Il y a un truc qu'il ne faut pas regarder au microscope, c'est le vinaigre. Il est allergique en plus. Le vinaigre, c'est chaud. Pourquoi ? Il y a des trucs vivants. What ? Il y a des asticots de vinaigre. C'est un monde entier. C'est des microbes, le vinaigre ? C'est pour ça que ça détarte tout ? Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est vivant, c'est vif. Tu vois, il y a une petite fête permanente en fait dans le vinaigre. Waouh, je ne savais même pas. Regardez le vinaigre. Tout de suite, une vidéo de vinaigre. Belle vidéo de vinaigre. Merci pour cette vidéo, les compteurs. Merci beaucoup. Elle était chouette. Très bonne chose. On peut le voir avec la vidéo de Requiem for a Dream et l'extrait où Alexandre a dit qu'on n'est jamais allé sur la Lune. C'est plat et on n'est jamais allé sur la Lune. Tout autre sujet, Alexandre, dans... Le cosmos. Grâce à cette émission, et grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui me posent la question à savoir des gens qui veulent se mettre à écrire, des gens qui veulent travailler, qui veulent se lancer dans le métier. Pas forcément artistique, mais qui veulent se lancer en fait. Ils ont une idée, ils veulent aller au bout. C'était quoi ton déclic pour que tu t'y mettes à un moment donné au début ? Je sais que tu viens d'une famille de comédiens quand même, donc tu baignes un peu dans l'univers artistique, mais il y a bien eu un déclic. Vous t'avez dit, je vais m'y mettre ? Je crois que je me suis écrit ce que je voulais jouer pour me permettre de ne pas attendre que ça arrive dans la boîte aux lettres. Ça ne serait pas arrivé dans la boîte aux lettres. Donc... C'est en commun. Deux ans un peu de... Putain, encore des prospectus. J'espère moi-même, j'en ai marre. J'ai essayé d'interpréter les pubs de Leclerc, mais... Non, mais c'est ça. C'est le fait de... Mais c'est pour ça qu'à mon avis, dans les gens qui te posent la question, peut-être que ce n'est pas tout à fait le même... le même point de départ. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé par des gens dont le métier était de jouer. J'ai été élevé par des gens que je voyais de temps en temps s'ennuyer avec des textes qui n'étaient pas super. Comme tous les enfants veulent sauver leurs parents. Je me suis dit, un jour, je leur écrirais des textes mieux que ça. C'est vrai ça ? Tous les enfants veulent sauver leurs parents ? Je crois, oui. Enfin, en tout cas, ils veulent faire quelque chose. Ça me parle quand tu me dis ça, ça me parle ? C'est pour ça que je dis, ah bon, c'est une expérience que je n'avais pas. En tout cas, tu aimerais déclencher leur fierté. Et quand ils disent, je fais un texte qui me fait chier, et que plus tard, tu peux faire un texte où ils ne se font pas chier, c'est déjà un peu de fierté. J'avoue, oui. Tu gagnes un peu de fierté. J'avoue. Et du coup, je pense que j'ai un moteur qui est un peu particulier d'enfant d'artiste. Et du coup, je pense que mon envie d'écrire est passée par le dialogue. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, je suis tombé un peu amoureux des phénomènes de structure il y a une vingtaine d'années. Je suis allé un peu... Maintenant, on les a, c'est littérature, mais à l'époque, on ne les avait pas tout à fait. Donc, je suis allé les chercher où ils étaient. C'est ça que tu voulais. Et en priorité, ce que tu voulais, c'était écrire des dialogues que tu avais envie de jouer. Oui, je voulais écrire de la matière pour comédien. Je voulais écrire de l'essence pour le moteur comédien. Oui, sûr. Et oui, oui, puis très amoureux d'Audiard. Pas simplement dans ce que j'entendais d'Audiard, mais dans les priorités qu'il mettait à ce que la façon dont ça sonne passe avant la sémantique des choses et que d'un coup, les acteurs soient nourris d'un truc qui les sorte de l'explication. Ce qui est terrible chez le comédien, c'est quand on lui donne une explication à faire. C'est quand le scénariste lui donne un tiroir à ouvrir pour qu'il explique des trucs. Mais ce qui n'arrive jamais dans la vie, on n'est jamais en train d'expliquer vraiment quelque chose qui nous sert. On est en train de s'identifier quand on parle. Audiard avait tellement compris ça que les mecs, pour dire passe-moi le sel, il y a 15 lines et l'autre qui fait ça, c'est Shakespeare. Fifteen lines. Fifteen lines. Et Shakespeare fait ça et Molière le fait aussi. et ça prouve bien qu'il y a une vérité là-dessous. Il y a un truc. Donc moi, je passais plutôt par là, plutôt par cette matière-là. J'ai toujours trop fait parler les gens plutôt que pas assez. Tu as commencé à quel âge ? À écrire, écrire. Gratouiller 14-15 ans et puis après, j'ai dû écrire une première pièce, je ne sais pas, peut-être à 20 ans, une pièce jouée. Ah oui, donc tu t'es carrément autorisé à le faire très très jeune. Ouais, ouais. Alors moi, j'étais musicien, je voulais, a priori, je pensais que je ne ferais que ça. Et puis, j'ai dû faire un remplacement ou deux. Quand tes parents sont acteurs, ce n'est pas rare que tu dois faire un truc, un petit machin qui manque. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à jouer du labiche surtout parce que ma mère mettait en scène des labiches beaucoup dans les cafés-théâtres ou dans les... Elle avait amené un peu le bout de ville au café-théâtre. C'était un peu le précurseur de ça. Un peu. Et du coup, j'ai fini par... J'en ai monté une, deux. Et puis, à un moment, les gens de ce café-théâtre, je me souviens qu'ils m'ont dit « Je ne vais pas me mettre en scène une, toi, maintenant. » Et j'ai dit « Ben, si, mais peut-être essayer de l'écrire aussi. » Et surtout, ne me tue-toi pas, quoi. Voilà. Non, c'est venu plus tard, ça. Donc, voilà. À peu près. Mais pour continuer dans le conseil, il y a ces gens qui te posent des questions et qui te disent... Apparemment, tu as la flemme de leur répondre toi-même. Non, mais je crée cette émission pour ça. Ouais. J'ai une idée. Tu te souviens qu'il y en a qui disent « J'ai une idée, je voudrais écrire. » Eh bien, je crois que c'est très dangereux. Et vous deux, messieurs, vous êtes des gens qui écrivaient. Je pense que vous pouvez me rejoindre là-dessus ou alors vous l'exprimez autrement, mais je pense que l'idée, c'est le pire ennemi du débutant. Surtout quand ça le concerne. Surtout quand je raconte mes trucs ou... Surtout quand il y a un fond de drame. J'ai vécu un truc, j'ai perdu je ne sais pas qui. Je crois que c'est terrible parce que c'est très important à mon avis de nourrir l'ingénieur qu'on est. Et l'ingénieur, il faut que ce soit un peu froid quand même. Et on a facilement tendance à penser que sa matière à écrire est très riche parce qu'elle est vécue. Le problème, c'est qu'il y a une telle distance entre celui qui écrit et qui l'a vécu et celui qui va le voir et qui ne l'a pas vécu que ce gouffre-là, il est vachement plus difficile à combler que si jamais on écrit quelque chose parce qu'on décide de le faire. Ou une commande ou je n'en sais rien ou un truc. Parce que là, d'un coup, c'est un peu plus froid, c'est vrai, mais par contre, on commence à mettre le doigt dans les outils d'écriture. Dans le métier. Oui. Si vous avez une super idée, il faut s'en méfier. Un peu comme si tu commençais à dessiner, mais que dès le début, tu as un dessin précis en tête et très personnel, tu veux faire le portrait de quelqu'un très précisément plutôt que d'apprendre à dessiner d'abord. En disant, je vais commencer à faire des portraits de machin, machin, et puis quand je serai prêt, peut-être que j'arriverai à transmettre ce que je vois dans ce portrait important pour moi. C'est le fait que ce soit important pour la personne, tu penses qu'il y a un handicapant ? Je pense que la conviction est un faux ami, en fait. Parce que si jamais tu as quelque chose qui t'habite de manière extrêmement, si de manière introspective t'es très touché par quelque chose qui t'est arrivé, je pense que si jamais tu veux le mettre à l'écrit, tu as plus de difficultés parce que tu crois qu'il y a des choses qui marchent toutes seules et en fait, il faut une expérience d'ingénieur peut-être bien supérieure quand tu t'attaques à ce genre de choses parce que ça t'es personnel et qu'il faut que tu te prennes toi-même et que tu t'asseilles à côté de toi-même pour te dire « Ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu » et maintenant, il va falloir le regarder avec l'œil du mec qui fabrique un pont. Moi, j'aime bien l'analogie de l'ingénieur du pont parce que tout le monde passe sur le pont mais les ingénieurs du pont ils s'arrêtent avant ils descendent et regardent comment il est fait en dessous. En fait, c'est le même pont pour tout le monde. Simplement, les ingénieurs du pont peuvent regarder comment a fait le copain en disant « Ah, enfoiré ! Putain, c'est bien fait ça ! C'est une bonne idée ! » Et cette sensation-là d'ingénierie... Alors, en France, surtout, j'ai l'impression qu'on l'oppose à la poésie, on l'oppose à l'inspiration, et je crois qu'il ne faut pas faire ça. Je crois que l'art, c'est l'ingénierie au service d'un sentiment qui, lui, effectivement, est plus difficilement palpable mais il est quand même au service de ce sentiment. Ce fameux talent ? Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Tu dirais quoi de Bach ? Bach, par exemple, est un ingénieur complètement fou. Un ingénieur. C'est un mathématicien complètement dingue. Il y a même des gens qui n'aiment pas Bach et qui se servent de cette affirmation pour dire « C'est normal que je n'aime pas parce que c'est un mathématicien de la musique et moi, j'aime les poètes. » Mais Bach a écrit des choses follement belles, simplement très belles, effectivement menées par le contrepoint qui est très impressionnant parce qu'il est lui-même mathématique et que voilà. Mais c'est bien les choses belles qui sont mises en scène à ce moment-là. Donc, il n'y a rien à opposer. Au contraire, les deux se rendent service. Comme à mon avis, la spiritualité en service à la science. Mais je parle de spiritualité, pas de croyance, justement, comme tu disais. La foi, en fait. La foi, son idée. La foi, croire au possible. Oui, et puis... À l'essai, surtout, l'idée, c'est un essai. Je pense que, déjà, scientifiquement, on ne peut pas tout imaginer parce que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit. Donc, il n'y a plus que l'ésotérisme ou il n'y a plus que... Ou la SF. La SF, ça a beaucoup de choses. Ou la SF. Mais la SF, c'est bien la continuité de la spiritualité. C'est une spiritualité donnée sous une forme, mais on peut avancer avec « Et si, comme tu disais, et si c'était vrai, ça ? » Alors, 9 fois sur 10, ça ne le sera pas. Mais il y a peut-être une dixième où, oui. Et un truc très impressionnant, c'est que Étienne Klein, le boson de Higgs, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là, le boson de Higgs, il m'a dit « Le boson de Higgs, c'est une découverte dingue, mais en fait, c'est une vérification. On pensait qu'il était comme ça et qu'on le trouverait là, à ce moment-là, et de cette manière. » Est-ce que tu peux un peu leur expliquer le boson de Higgs ? Très rapidement. Le boson de Higgs, c'est une particule élémentaire. qui est restée encore un peu fuyante à l'observation et à l'expérimentation. Il y a un gars qui s'appelle Higgs, il a dit « A priori, si j'ai tout bon, ce sera là, comme ça et comme ci. » D'accord, OK. Alors, ils ont travaillé sur l'éventualité du boson de Higgs et ils se sont dit « Lors d'une expérimentation, on devrait le trouver de cette manière. » Et en fait, ils ont fait l'expérimentation, ils étaient tous présents, ils ont lancé le truc, je crois que c'était dans un accélérateur à particules, je ne sais plus où. Et puis, ils ont trouvé exactement ce à quoi ils s'attendaient. C'est comme Einstein, sa relativité, les trous noirs, tout ça ? Si Einstein avait dit que les trous noirs existeraient. Sauf que lui, il n'a pas vérifié. Oui, il n'a pas vérifié et puis ça a été vérifié. Je ne sais plus ce que c'était. Les ondes gravitationnelles, je pense qu'il y a une base d'Einstein. Puis il y avait l'effet de double lentille, je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle approche d'un astre, si la masse, machin. Donc, on devrait, à un moment, on verra bien deux fois la lumière. Oui, c'est ça. Je crois que ça partait d'un truc d'Einstein aussi. Donc, en fait, c'est des artistes, clairement, c'est le même travail que les artistes, les scientifiques. En tout cas, à un moment, il faut qu'ils croient dans le vide. Ils croient dans le vide, on dit, bon, on y va. Moi, j'ai l'impression que c'est par là. C'est Christophe Coulon, quoi. J'ai l'impression que c'est par là. Einstein, c'est un bon exemple qui est souvent pris par Étienne Klein de l'imagination au service de la science parce qu'à un moment, c'est des exercices de pensée, quoi. Il dit, mais si j'étais assis sur un photon et que j'allume une lampe torche, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est en partant de ça, alors que ce n'est pas du tout possible, mais c'est en partant d'une fiction, d'une exercice de pensée, qui répond à sa propre question en disant, est-ce que je peux chevaucher un photon, etc. Je n'ai pas toutes les réponses parce que je ne suis pas Einstein, mais il part de ça. La SF, ce n'est pas notre désir, comme on disait les gens qui veulent aller sur Mars et tout, qui est un peu le prolongement du gars dans son village préhistorique qui dit, je vais aller derrière la forêt, je vais y aller, puis qu'on a retrouvé le cadavre, on a retrouvé les ossements d'un mec dans le désert comme ça. C'est une histoire vraie, on a retrouvé les déserts. Il y avait ce désir d'aller voir ailleurs, ce qui est un peu ancré dans notre humain. Est-ce que la SF, ce n'est pas un peu notre... Genre, on peut dire, on est allés sur Tatooine, les gars. On est allés sur Tatooine. J'ai les images, il y a des gars, ils sont allés sur Tatooine, les gars. Ils ont vu comment c'était. On y est allés. Pour moi, c'est au-delà des mondes imaginaires. Pour moi, ce n'est pas le plus intéressant, je trouve, dans la SF. Ce qui est cool, c'est quand tu imagines une technologie, tu vois, il y a des trucs de SF où le gars, il pousse le truc, il dit, imagine, on peut inverser le temps. Puis après, il essaie d'imaginer tout ce qui se passe quand tu inverses le temps. Parce que tout d'un coup, il est possible qu'un physicien, à un moment, il dise, c'est pas con. Je n'avais pas pensé à ce truc-là. Parce que le gars, lui, ce qu'il veut, c'est des rebondissements. Il imagine, on peut se dédoubler. Qu'est-ce qui se passerait ? Mais ce n'est pas le cas des métavers en ce moment. À fond. Oui, je me demande si ce n'est pas d'abord en science-fiction avant d'être en... Si, 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 ça vient de la science-fiction. Les multivers, il est... Le prochain step du Marvel Cinematic Universe, c'est les multivers. C'est le prochain chapitre qui vont ouvrir. Ils sont en train de tout préparer pour dire, il y a plein de trucs parallèles. Les multivers dans la fiction, c'est intéressant parce que du coup, c'est ici, tel personnage, il était plus grand, plus petit, une femme, un homme, tu vois. Et ce qui est intéressant dans la physique, dans les recherches en ce moment dans la physique quantique, c'est que ça pourrait répondre à une question de putain, pourquoi ce truc est là, n'est pas là, n'est pas là ? En fait, c'est parce qu'il est partout, mais pas dans les mêmes. En fait, tu crées un embranchement à chaque fois que tu... Quand tu check ta particule, en vérité, elle est partie dans tous les univers possibles et toi, tu es juste dans l'univers où elle est là. Mais tous les univers où elle est ailleurs existent. Et dans ce cas-là, c'est vraiment beaucoup d'univers. Ça en fait pas mal, ça en fait deux, trois. Alors, j'ai une bonne phrase d'Einstein pour la relativité. De toute façon, on fume des moindres. Je n'ai jamais essayé, je suis désolé. Vous voulez qu'on parle de ça ? Tu n'as jamais fumé de drogue ? Comme tu veux. Non, je n'ai jamais fumé tout court, en fait. Non, mais tu n'as déjà pris des drogues ? Je n'ai déjà rien, je n'ai jamais fait ce geste-là. Donc, je n'ai jamais pris de drogue non plus. Tu n'as jamais été dans un état... Je n'ai jamais fumé de cigarette non plus. Si, j'ai été dans un état avant une opération. La morphine ? Non, un autre truc. Je ne sais plus ce que c'était. Le démerol. C'est quoi ? C'est une peur de perdre le contrôle ? C'était cool. Parce que Ken est un peu pareil aussi. Non, je n'aime pas ça. Comment tu sais si tu n'as jamais essayé ? Non, mais je n'aime pas. J'étais musicien et j'avais 14 ans quand les autres en avaient 25, donc je jouais avec des mecs qui arrivaient tartiner sur scène. J'ai constaté qu'ils pensaient jouer très très bien mais c'est que pour eux. C'était pas si génial que ça. C'était pas si génial que ça. Ces fameux trucs des gars qui bombardent un peu des joints à la nuit, qu'ils écrivent des trucs ou qu'ils font des morceaux sur leur ordinateur. Le matin, ils se réveillent, ils écoutent. Le matin à 14h, ils se réveillent et du coup, tout est nul. Oui, puis il y a un côté aussi traque. Il y a les traqueux qui tabassent avant de jouer. Bon, ils sont un peu selon le monde. Non, j'aime pas ça. J'aime pas la cigarette. Le tabac, je déteste le tabac sous toutes ses formes. J'étais pas que sur la cigarette. Oui, mais en fait, déjà, le fait de fumer m'interdit. Tu bois un petit peu par contre ? Non, tu gardes le contrôle quand même. Je sais pas si j'ai le contrôle volontairement mais j'aime pas beaucoup de trucs d'adultes en fait. J'aime pas l'alcool. Mais c'est un truc d'ado, on va dire. J'aime pas le goût. Mais si là, j'ai un bouton où j'appuie dessus et t'es complètement ivre ou défoncé ou je ne sais quoi, t'as des hallucinations, t'aimerais les connaître au-delà du fait d'ingérer un produit ou tu te dirais ça me plaît pas, j'aime bien savoir où je suis, quand je suis et pourquoi j'y suis. C'est un et si. J'étais à Prague et je tournais un film à Prague et j'avais des camarades que je ne nommerai pas ici parce que ce sont des trous du cul avec qui je jouais et ils ont dit bon ce soir, t'arrêtes de nous casser les pieds parce que je vais pas au pot des films mais je vais même pas au pot des miens en fait. Mais ce soir, tu picoles et du coup, ils ont dit écoute, on t'amène des trucs, tu bois tout ce qu'on t'amène et tu discutes pas. Donc, ils m'ont amené des trucs toute la nuit, toutes les couleurs. Effectivement, je suis rentré à mon appart à Prague un peu comme ça. Je crois qu'ils voulaient vraiment me faire tomber donc j'ai découvert que je tombais pas facilement. Ça doit être héréditaire peut-être, je n'en sais rien. Mais, ouais, j'ai eu un mal de crâne le lendemain matin puis ça m'intéresse pas trop, c'est vrai. L'ivresse, ça t'a pas... Tu t'es pas dit, putain, l'ivresse, c'est pas mal, il y a un truc... Non, si j'avais pas d'enfant, je ferais des trucs plus cools que ça. Peut-être, je mangerais de l'opium. Je pense que je mangerais de l'opium si je devais faire quelque chose. Ça se mange de l'opium ? Ouais. Je ne savais même pas. Je mangerais de l'opium ou je le boirais, ça s'appelle du l'audanome. Mais c'est plus tellement comme ça qu'on fait, évidemment. Mais c'est... Peut-être, j'aimerais, mais je crois que c'est un truc, à mon avis, qui serait solitaire, un truc de fête. Tu es sur un petit mont, une petite montagne. Ouais, ou en tout cas, dans la solitude de quelque chose et puis voir ce qui se passe. Ça peut être marrant, je n'ai rien contre ça, mais je n'ai pas... Je n'ai pas de mondanité, je ne sors pas, je ne fais pas de fiesta. L'occasion ne s'est pas présentée. Mais si en fait 4, tu es au Tibet, à la coule, en haut d'une petite montagne et qu'on te dit bois ce tisane, tu vas voir. Ou mange ce petit machin noir. Les nuages vont bouger. Ouais. Il y a moyen que tu essayes. Si je suis sûr de revenir, j'ai des enfants, il faut quand même que je ne repartir tout de suite. Ou devenir zinzin. Ah non, il y a quand même une peur de la drogue. Est-ce que tu es un peu drogophobe ? Ça me fait peur. Pareil, dans la même situation, je ne peux pas... Ce n'est pas vraiment une histoire de peur. Rester chez père ? Je suis... Déjà, je me suis découvert assez agressif quand on s'adresse à moi et qu'on n'est pas dans son état normal. Je trouve ça très impoli, en fait. Moi, je ne m'adresse pas aux gens quand je ne suis pas dans mon état normal. Je sais ce que je dis, je peux le répéter le lendemain, je peux l'assumer. Ça m'agace quand... C'est vrai qu'il y a un agacement, mais après, c'est un agacement... Quand quelqu'un arrive complètement bourré ou coqué ou n'importe quoi et qu'il commence à se comporter d'une façon... Surtout dans le travail. Je ne travaille absolument pas avec des gens qui sont comme ça. Tous les plateaux sont... J'encline parce que je n'aime pas ça vraiment. Et puis, il y en a dans les négociations, dans les trucs, il y en a... Avant des séances, c'est pareil, c'est un peu le track. Il s'est affronté quelqu'un comme ça épaules à épaules, ils ne savent pas trop faire. Donc, paf, paf, paf. Et puis après, tu as affaire à un mec qui part dans tous les sens. Je ne trouve pas ça poli, c'est vrai. Je ne trouve pas ça très poli. C'est un peu pareil. On est complètement pareil. Parce que lui, vers 2-3 heures du mat, il n'y a plus moyen qu'on sorte. Il y a des gens qui vont me reconnaître et ils vont être bourrés. Ah ben oui, parce que le phénomène de timidité s'estompe du coup. Moi, en pleine journée, les gens, ils n'osent pas trop, tu vois. Ou alors, gentiment, ils viennent, je peux avoir une photo, un truc, je la fais, aucun problème. Mais alors, le coup du genre, j'ai d'hiver dans la tronche, ah putain, je voulais te dire, j'adore ce que tu fais. J'aime pas ce que tu fais, mais j'aimerais bien une photo avec toi. Parce qu'il n'y a pas que la timidité qui s'estompe, il y a tout. Il y a le code de savoir-faire, il y a tout qui s'estompe. Moi, ce n'est pas ça, ce n'est pas la timidité. Le gars, il est timide, il a peur et tout, il n'y a pas de galard, même le gentil. Non, c'est l'inverse de la timidité, justement, c'est que le mec bourré qui arrive, il dit, hé, tiens, si tu coupes, tu es en train de parler avec quelqu'un. Ça nous est déjà arrivé, on parle tous les deux, on sort du spectacle, tu vois. C'est un mec vraiment qui chancèle et vraiment, il coupe la parole à tout le monde. Ce n'est pas lui qui dit, je ne sais pas rien, je ne sais pas la télé, je ne sais pas la télé, je ne sais pas la télé, mais c'est bien, c'est bien ce que tu fais, j'aime bien, ça c'est champion. Je ne rigole pas beaucoup, moi je suis dur, c'est le mec le plus dur de la Terre. On est d'accord tous, Michel Lèvre, on est grave. Il y a des mecs qui cherchent leur verre en te parlant, essaye, tu as un verre, tu as un verre, tu commences là. Avec la paille, tu dis ? Ah, ils cherchent leur paille, ouais. Pas beaucoup, tu vois, tu as deux centimes. Il n'a pas exactement, je sens qu'il est légèrement... Il y a un problème, il n'a pas bien ajusté. Il est un peu décalé, un peu décalé. Il y a un calibrage à refaire, tu ne sais pas calibrer. Je ne m'amuse plus, surtout je ne m'amuse plus parce que vers 2-3 heures du matin, je m'en fous, moi je suis un peu comme toi, je suis casanier, je n'aime pas sortir de toute façon. Je ne sortais pas avant d'avoir eu un accès à la notoriété et je ne sors toujours pas, en fait, je n'aime bien être chez moi, comme toi, je ne suis pas trop fan des fêtes. J'y vais parce que, voilà, c'est de la politesse sociale justement pour éviter d'être mal compris, tu vois, parce que je ne veux pas être mal compris. Mais je rentre chez moi et quand tu commences à sortir, enfin, on était à Nantes, je te rappelle une fois, on s'est retrouvés dans une soirée après le spectacle jusqu'à 11h, minuit, tout va bien. T'avais joué ? Oui, j'avais joué juste à côté, mais c'était une soirée étudiante, il y avait des trucs, c'était cool, il n'y avait pas mon public. Et il y avait des jeunes et à un moment donné, je sens qu'il y a des téléphones qui commencent à me prendre de loin, ça me prend en photo et tout. Ce n'est pas quelque chose que je kiffe trop parce que je trouve que c'est un peu animal, tu vois, c'est un peu, si je suis un animal, mais je suis un peu zèbre, il y a un zèbre. Et à un moment donné, tu sens qu'il y en a un qui vient t'aborder et du coup, il y en a qui t'aborder, il y en a d'autres qui viennent t'aborder et ils disent c'est maintenant. Et en fait, ils ne veulent pas te déranger, du coup, il y a une sorte de, ça s'agglutine et à un moment donné, ça ne devient plus très agréable parce que ça te poustillonne. Moi, je suis un peu germophobe, tout ça, ça poustillonne, c'est totalement incontrôlé et des fois, il y a des gens qui disent des choses très vexantes, mais très, très vexantes. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est hyper humiliant pour toi. Tu dis, ouais, mais bon, vas-y, c'est bon, quand même, tu ne la racontes pas, c'est pas parce que je fais une photo que ça y est, t'es peut-être une merde, tu vois, je voulais juste faire une photo avec toi, tranquille, cool, je veux que ce soit une belle expérience, ce n'est pas une expérience où je me sens moins bien, du coup. puis en plus, il y en a pas mal, c'est leur façon d'être cool devant les autres. C'est ça, parce qu'il se dit, je vais... Bref, il ne me fait pas peur, je vais lui dire. Si, il y a une fois dans la rue, je mangeais à une table avec ma fille, je crois, et à une table dans la rue, enfin, terrasse, quoi. Et un mec qui se pointe vers moi, il est vraiment, il fait, toi, t'es un enculé, toi. Donc, tu sais, moi, en italienne, je commence à me dire, allez, vas-y, une jambe comme ça pour me relever, parce qu'on ne sait pas, le mec avait l'air un petit peu, comme on pourrait dire. Au style ? Non, mais pas dans ce... Au style, au style, au style, pas sain d'esprit, au style, pas savoir tout à fait ce qu'il fait. Un peu perturbé, un peu... Toi, t'es un enculé, alors je m'apprête à, tu sais, hop, et puis, la phrase d'après, c'était, parce que toi, t'es un bon, toi. Ah, attendez, ambivalence. Ambivalence de la personne. Je m'appelle Jean-Claude Chauffroy. J'adore faire des chauffroy. Et après, il m'a dit tout un tas de compliments très gentils, mais comme insultants. Ah oui. T'es un enfoiré de compliments. Tu connais pas en l'URS. Enfoiré, tu m'as fait marrer. Ça, c'est bien fini. Ça va. Vaut mieux ça que l'inverse. C'est ça. J'adore ce que vous... Voyons, c'est une jugulaire, c'est pas fait pour être percé, voyons. Le mec a le temps de dire ça. Oh non, ma jugulaire ! C'est une jugulaire, tu vois, moi, tu captes moins bien. Pas sous un tunnel, la jugulaire. Mais c'est vrai que t'as quelque chose d'assez imposant, je trouve, t'as un truc... Même moi, quand je t'écris, je me dis, j'ai pas envie de le faire chier, j'ai pas envie de... Comme quoi, ça marche. Bah ouais, ça marche de ouf, c'est que tu t'es créé une bulle. Parce que toi, tu crois que les gens qui t'écrivent, ils disent, on va le faire chier volontiers. Non, moi, les gens, ils sont assez cool avec moi. Enfin, j'ai pas l'impression que... Les gens qui t'écrivent. Non, je pense pas que c'est les gens qui t'écrivent, les gens qui t'arrêtent dans la rue. Moi, je pense que je suis plus dans ton camp. C'est un truc que j'ai compris. Parce que, en fait, les gens se disent, lui, c'est le mec sympa. Lui, c'est le... Tu vois ? Mais ça me fait plaisir à chaque fois. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Mais là, les gars, alors que toi, quand tu pars, vous payez bref. Vous payez bref. Non, mais vous payez bref. Moi, les gens me laissent tranquille. Enfin, ils me connaissent beaucoup moins, mais ceux qui me connaissent me laissent tranquille. Bref, être bref, monsieur bref, monsieur bref, c'est le pote de tout le monde. Ouais, mais ça me plaît en plus. Voilà. Moi, déjà, je suis connu par un mec ronchon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est ronchon. C'est vrai qu'il est un peu ronchon. C'est un truc qui m'a choqué chez Semoon, quand on l'aborde dans la rue, je trouve ça... C'est fou, hein ? Ouf. J'ai déjà vu, ouais. J'ai déjà vu. Ah, mais c'est vraiment, c'est genre... Ouais, Ellie ! Oh, viens, 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 la main dans le joint. En plus, il n'est pas très grand. Moi, non plus, mais je veux dire, ça n'aide pas. Mais ça se voit. Il n'est pas très grand, mais lui, ça se voit. Vous n'êtes pas très grands tous les deux, mais lui, ça se voit. Je te laisse avec ça. Mais quoi ? Tu m'abandonnes ? Tu refuses une proposition ? Tu mets ton esprit de troupe ? Il est un peu plus frêle, il est un peu plus frêle. Et c'est tout. J'ai le droit de le dire, je crois. En tout cas, je trouve les gens extrêmement discours-toi avec lui. Vraiment. Il est exemplaire, à chaque fois, il sourit, il est gentil, tout machin, mais je le trouve, je le trouve, je le trouve assailli à la mode pote, quoi. C'est bizarre. Et moi, je ne sais pas, non, ça ne fait pas ça. Tu as pas la pression d'être Alexandracier ? Quand tu te dis, putain, il y a des moments où tu as juste envie de déconner, faire une blague un peu nulle, un peu pétée dans une interview ou quoi que ce soit, tu t'en vas les couilles. Mais tu es quand même devenue Alexandracier parce qu'il y a cette personne, en fait, je crois qu'il y a une vraie aura, je trouve. Tu as un vrai truc dû à ton personnage ronchon, dû à tes positions qui sont surtout des avis qui sont assez intelligents, assez réfléchis. Tu as une manière un peu de t'exprimer qui est assez admirable. C'est surtout l'assurance. Tu as une assurance de toi. Là, tu as les bras croisés. On sent que tu es un expert. Là, vous êtes un expert. Bonjour, vous êtes un expert. Là, il se dit, il juge ma question. Tu fais la tête de quelqu'un qui dit, va au bout de ta question, on va voir déjà ce qu'elle vaut ta question. Tu vois, alors que moi, je te vois, tu es très sympa, tu es très déconneur. À chaque fois qu'on s'est rencontré, à chaque fois qu'on s'est vu, c'était de la déconnade. On trouvait des trucs un peu des conneries à dire. Tu es beaucoup plus bon vivant que tu m'y paraiss. Est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois, tu es sous un carcan ? Tu as pu ressentir ce carcan ? Je suis Alexandre Astier. Je ne peux pas aller dans ce film, faire un guest là-dedans parce que je suis Alexandre Astier. Bon, alors, notoriété. C'est un chapitre notoriété que vous ouvrez. Oui, on était dans l'espace. Alors, vous comptez viser ? Oui. Une bagnole ? Oui. Bon. Si jamais tu es au feu rouge et que tu as une crotte de nez, un truc comme ça. C'est une maladie, là. Là, c'est clairement, c'est de la fois. Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas été faire... Enfin, je ne sais rien. OK. Une sacrée crotte de nez. Du coup, il y a deux solutions. Normalement, si tu es au feu rouge et que tu es anonyme et que tu te sors une crotte de nez de ton pif, normalement, tu ressembles à n'importe quel mec qui se sort une crotte de nez de son pif au feu rouge. Tu as l'air très con, soit, mais tu n'as pas l'air plus con. Si jamais tu es Alexandre Astier, Kianco Jandy, etc., et que tu te sors une crotte de nez au feu rouge, Alexandre Astier est un dégueulasse. Kianco Jandy est un gros dégueu. Voilà. Et ça... C'est vrai. C'est un événement. C'est un événement. J'aime bien l'idée qu'il fallait avoir une voiture pour le... Mais parce que... Parce que c'est un curage de nez, c'est très classique. C'est un classique en voiture. Excusez-moi, c'était plus intelligent que ça. Il y a plus de gens qui se curent le nez dans leur voiture au feu rouge. Pourquoi ? Parce qu'ils oublient qu'il y a d'autres voitures. Donc, moi, ça m'est arrivé en tant que conducteur de voir des gens qui s'enlèvent d'une crotte de nez à droite ou à gauche. Je disais, la chance, ils ne sont pas Alexandre Astier. J'aimerais tellement être à leur place. Moi, c'est cette crotte de nez qui me hante. C'est ça qui me manque. Ça fait 20 minutes que j'ai cette putain de crotte de nez. J'attends d'être dans un tunnel. Chez lui, il a installé une fausse route avec des faux feux. Comme ça, il peut se gratter tranquille. Ils font semblant de ne pas le connaître. C'est vrai. Donc, la vie change. Le mec qui a découvert Jésus, t'aurais dû... Quand il a dit je n'ai pas la télé, t'aurais dû faire... T'es un qu'elle a... Kif ! Ah ! Tu ne sauras jamais que c'est Alexandre Astier le gros dégueulasse. Peut-être que j'aurais pu lui rendre le fascicule avec la crotte de nez dessus. On fait comme ça dans ma religion parce que j'ai rencontré ce blurp de la crotte de nez. On le met au milieu du fascicule et on ferme. Et on le rend à la personne. Donc, est-ce que je suis Alexandre Astier ? Je n'en sais rien. Mais même en termes de choix artistiques, c'est-à-dire en termes de choix, tu mets un peu la pression des fois ? Alors, moi j'ai l'impression que j'ai deux, trois trucs à faire. Donc, la suite de ce que j'ai déjà entrepris, quelques nouvelles choses et du coup, je pense que je n'aurais pas assez... Je n'aurais pas le temps de le finir. Il y a des trucs que ça n'aura pas lieu, je vais mourir avant, c'est sûr. Donc déjà, a priori... Techniquement, tu as un agenda jusqu'à la fin des temps pour toi. De tes temps. À la fin de mes temps, oui. Ils sont bien plus modestes que la fin des temps, on est d'accord. On est clairement dans la modestie. Pour moi, c'est la fin des temps. Ah mec, c'est ouf. C'est pas possible. La fin de ton temps, c'est la fin des temps. C'est pas tout de suite, tout de suite. Parce que d'ici là, tu n'auras créé ta secte, on est d'accord que tu as quand même un truc de gourou. Tu as un truc de gourou quand même. Ça me plairait bien. Il y a moyen que tu ne partes pas tout seul. Moi, à mon avis, je pense que vous devriez y réfléchir. On devrait faire un truc avec ça. On veut qu'on fasse une secte ? Franchement, j'imagine qu'on fait une secte. Vous avez eu la gueule de Dimambro ? C'est que vous le trouvez plus crédible que nous ? Le mec qui est en bleu solaire ? Ah oui. Le mec avec les lunettes fumées jusqu'à maintenant et l'accent de Marseille. Le mec, il a poussé des gars au suicide, au machin. Tout le monde a filé sa carte bleue, son truc. Vous n'allez pas me dire qu'on a moins de charisme que Dimambro. Peut-être qu'on est plus sympa, on n'a pas trop envie de pousser les gens au suicide. C'est parce qu'on est sympa qu'on va attirer la confiance des gens et qu'on peut tirer les cartes bleues. Elle reste. C'est parce qu'on est insoupçonnable. Ben ouais, de ouf. Il faut qu'il y en ait un de nous trois qu'on voit presque jamais. Ben c'est moi. Il faut qu'il arrive au dernier moment, c'est-à-dire que nous, on travaille les gens, on travaille les gens. Quand il va arriver, il va dire que les gens sont montés. Par contre, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à le voir, sinon il serait là. Mais enfin, par contre, ce n'est pas les suicides, c'est massage pour tout le monde. C'est ça le vrai délire. C'est le massage solaire. Tu vois, ce côté genre, regardez, c'est un massage, ça va être la connexion. On leur rend tout. On fait tout comme une secte. Mais au dernier moment, on leur rend leur fric, on leur rend tout. Il faut commencer avec un nuissier qui soit là pour tout placer. On a tout placé pour vous. Les gars, faites un ponzi directement. Tu prends à un, tu donnes à l'autre, tu doubles, tu doubles, tu doubles. Et c'est le dernier qui se fait avoir. Tu fais une secte où ils doivent se débarrasser de tout leur bien matériel. Mais en fait, vraiment, tu fais tout fructifier. Tu vas faire des bitcoins et tout. Au bout de dix ans, tu dis, il arrive. En fait, c'est juste un gars qui rend l'argent. Voilà, super. Oui, mais ça veut dire que tu t'engages à ce qu'ils ne perdent pas vraiment leur boulot parce que ces mecs vont démissionner. Il faut s'arranger avec leur employeur pour dire, il va démissionner parce qu'il est dans un truc très temporaire avec nous. Mais en fait, on va vous le rendre. On les fait travailler. On les fait bosser. C'est bon, on a des boîtes. On a des boîtes de prod. On les fait bosser. Ils font tous du cinéma maintenant. On ne fait pas une secte. Non, on ne fait pas une secte. Mais on serait bon. On peut se dire ça. On peut se dire, on serait bon. Tu sais que moi, j'essaye de ne pas faire une secte. Tu as bien ? Je sens trop que je suis capable de faire une secte. Il peut convaincre facilement. Est-ce que les autres sectes te fascinent ? Enfin, le mécanisme sectaire. Quand je vois les autres sectes, je me dis, ça n'a pas l'air très compliqué. Non, ça n'a pas l'air super compliqué. Franchement, je pourrais le faire. Ce n'est pas si fou. En fait, le truc, c'est que le gars est suffisamment con et méchant pour l'avoir fait. Ou même pas fou pour l'avoir fait. Non, mais Raël, il n'est pas fou. Ça n'a pas l'air compliqué, le délire. Je crois qu'il soit fou. Tu crois qu'il est au courant ? Il est totalement lucide ? Oui, oui. Tu sais, c'est le même principe que les scams. Quand tu reçois le truc de Nigeria, je ne sais pas quoi, Niger, tu sais, où on se fout de leur gueule parce qu'on dit qu'il y a plein de fautes dans les mails. Ils les font trop mal, leurs mails. Mais non, ils le font exprès parce que leur but, c'est que ce ne soit que ceux qui ne repèrent pas les fautes. Ce que tu réponds, c'est que tu es une bonne poire. Donc, je me dis, c'est quand même assez facile parce que quelque part, tu mets un grand filet où tu dis j'ai rencontré Sblurx, il m'a dit un truc et il suffit qu'il en reste cinq. Attends, il y a déjà cinq dans ta secte. Toi, tu m'as... Je serais limite étonné. Donc, je t'ai dit Sblurx et tu crois qu'il est... Ou alors... Et après, il se contamine. Ou alors, tout le monde dans les sectes sait que c'est n'importe quoi, mais leur vie est quand même meilleure là que dehors. Tu viens de décrire toutes les religions puisque les religions sont des sectes qui ont réussi. Franchement, il n'y a pas un peu de ça ? Déjà, premièrement, il y a des passages de grade. dans les sectes. Tu montes en grade. Tu as le droit de plus en plus de trucs et tu fous de plus en plus rien. C'est vrai que plus le monde est pourri à côté, plus c'est facile de faire une secte parce qu'il suffit d'être à peu près sympa et de dire t'inquiète pas, ça va aller pour que la personne dise putain, c'est beaucoup moins violent. Ce que vous appelez, c'est un cadre, les gars. Vous appelez ça, c'est un cadre. C'est juste un cadre. Mettons que tu n'aimes pas faire la lessive. Tu dis, on va accueillir deux nouveaux qui vont faire ma lessive. OK ? Et à ces deux nouveaux, tu leur dis, les gars, vous êtes vraiment des mecs bien et ça sortira pas d'ici. Vous allez trouver chacun deux personnes pour vous faire vos lessives et vous allez prendre du grade. Et moi aussi, c'est un pondy humain, en fait. Ah ouais. Je crois que c'est que basé là-dessus, en fait. C'est basé sur le fait que les mecs ne font pas avancer. C'est la secte nickel. C'est vraiment un nickel, quoi. Il y a tout un système de machines à laver, d'eau, d'irrigation, du coup. Oui, il faut un petit investissement. Oui, quand même, il y a un petit truc de base, quoi. Bon, allez, venez, on le fait. On arrête cette émission, on fait une secte. Le truc sur la lessive ? Non, on peut faire sur autre chose. Moi, je ne t'ai plus sur la vaisselle. En tout cas, on allège les gens de leurs tâches ménagères. Au fur et à mesure qu'ils montent en grade, ils n'ont plus rien à foutre. Ah mais non, mais c'est le capitalisme, ça, c'est déjà. Ah oui, très juste. Ah, c'est bon. Merde. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a le ruissellement, du coup, ou pas ? Alors, attends. Ruissellement, machine de la veille. La richesse ? Oui. Oui, bien sûr que c'est la ruissell puisque tu montes en grade. C'est la ruissell de manière mesurée. Oui. C'est connu ? Tu es en bas, c'est toi qui as le robinet. Tu es en bas, tu fais les topperware. Voilà, absolument. Tu fais les petites popotes. D'accord. En fait, c'est juste un cadre de vie. C'est un cadre de vie que tu donnes aux 18 ans et disons, t'inquiète, on s'occupe de tout. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète sera le nom de la secte. T'inquiète. T'inquiète. Alors quand même... Mais t'inquiète. C'est comme ça qu'on saluera. T'inquiète ? T'inquiète. Et il faut que les gens qui viennent aient été désignés par une force... Est-ce qu'on pourrait pas se servir de nos séries ? Bien on se sert de nos séries. Ah. Parce que là, il y a quand même déjà... Je pense que c'est bien si c'est pseudo-science un peu pour vraiment aller au bout d'un truc qu'à la base on n'est pas d'accord. Alors il y en a donc on leur fait faire des pseudo-tests, des machins comme ça et puis d'un coup le mec fait « Waouh, quand je reviens je vais avoir mon supérieur ». Moi je pense l'ADN c'est pas mal. On partirait de l'ADN c'est des trucs là maintenant où tu testes ta salive et tout de dire bah écoute nous, moi j'ai reçu un message pseudo-scientifique d'une force qui me dit que les gens qui ont tel truc dans le génome sont... Je te montre tu l'as. Voilà. Tu l'as, tu l'as. De temps en temps il y en a un qui ne l'a pas tu vois. Il se fait virer devant tout le monde. Il ne l'a pas ! Regardez-le, il ne l'a pas ! C'est vraiment la chance de l'avoir ! C'est comme dans les bontos c'est le mec après il revient il revient un mois après il refait le tour et les gens c'est un faux client. Il revient quand tu l'auras ! Alors que c'est l'ADN. Parce que tu peux l'avoir au final. Ça c'est pas con. Parce que du coup il y a un truc de ah ouais attends quand même c'est le mec de l'exoconférence il dit pas que des conneries il connaît Étienne Klein Mettons... De toute façon il faut Étienne il faut Étienne en premier secrétaire tu lui proposes tu dis Étienne premier secrétaire Ah si il est là ministre de la santé de notre... On tape super fort Ouf t'imagines t'imagines la responsabilité qu'on a ? Imagine c'est chambé. Il renomme les gens mais qu'en anagramme. C'est chambé. Il fait les anagrammes des noms des gens. Comment tu t'appelles ? Thierry... C'est lui qui devrait arriver très tard. Quand les gens ils rencontrent le super chef c'est Étienne Klein. Et nous on est là mais il va dire un truc de ouf. Il est arrivé à faire j'ai faim. Et les gens vont faire putain de... Putain c'était ça le putain. Il a faim... De savoir. Il a faim de savoir. Tu bosses beaucoup en dernière minute ? Ouais. T'es un mauvais élève ? T'étais un mauvais élève quand t'étais gamin ? Euh... C'est vrai que tu bosses le dimanche soir après sa cartoon pour... Parce que t'es obligé de faire tes devoirs. Que ma joie demeure... Après Audiard lui. Regardez Audiard. Que ma joie demeure ça t'a coûté un petit pépin de santé. Quand je dis pépin c'est citronade. Tu t'es vraiment trois jours avant t'étais encore dans le texte. T'étais encore dans le j'écris. Ouais ouais. À la Kaamelott aussi où t'étais la nuit même l'exo. Tu te mets vraiment en difficulté. Même le film tu t'es mis... On a dû t'isoler quoi. On a dû te... Bah disons que le film je l'ai écrit avant parce que quand même le film il faut le financer donc il faut donner les scripts. Mais je l'ai quand même réécrit chaque veille de tournage. Mais même au moment donné tu devais rendre ton script on t'a mis dans une cabane et on t'a dit écrit. Non ça va ? Non je fais tout chez moi si c'est ma cabane en fait. Ouais ouais ouais. Bon il y a du monde dedans mais c'est... Ouais ouais. Mais c'est vrai que tu faisais par exemple les spectacles à la dernière minute et ça c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment l'inverse de notre procédé de création. Donc on écrit à la dernière minute ? Non. Lui il écrit à la dernière minute. Nous on écrit c'est l'inverse. Nous on écrit moi j'écris pendant un an et je teste pendant un an j'arrive sur scène je suis prêt. Ouais l'énergie de la dernière minute c'est parce que tu te rends plus compte mais en fait Ah oui mais quand on écrit des textes Allez ce soir Comédie Club réserve tu vas faire 10 minutes et que l'après-midi on est là. C'est vrai qu'on est un peu je fais quoi ce soir devant 150 personnes ? Je m'excuse ça ressemble beaucoup quand même parce qu'en plus toi tu arrives tout seul à Walp sur scène non non tu te rends pas compte quand on est l'après-midi quand on est l'après-midi en train de dire qu'est-ce que tu vas dire ce soir sur scène et qu'on le sait pas et qu'en plus on panique même plus là ouais tu pourras faire ça t'as raison c'est vrai que c'est assez je n'avais pas fait dernière minute c'est après quoi que tu dis ce truc que j'ai fait en dernière minute et que j'arrête pas de modifier pendant toutes mes occurrences de spectacle Ah oui parce que je fais pas tout à la dernière minute tous les consultants pour l'exoconférence tous les interviews les machins les trucs où je suis allé où j'ai pas ou machin ou truc ça c'était bien avant c'est un peu comme nous c'est que c'est le côté écrire c'est avoir l'idée en tête l'écrire c'est administratif ouais et pour moi t'es pareil vous êtes pareil tous les deux toi tu veux l'idée en tête on peut quand on dit on écrit des fois on marche dans la rue pendant 5 heures on fait 20 minutes et puis après tu rentres chez toi et en 20 minutes tu tapes le truc et tu dis allez je vais le jouer dans une heure toi aussi c'est ça je pense que ça se ressemble écrire ces 20 minutes parce que moi je t'ai déjà vu en interview dire j'ai l'exoconférence où j'ai le truc en tête c'est juste je l'ai pas écrit je vois à peu près où je vais aller je sais comment je vais le faire et je vais trouver tu vois un peu comme une route GPS je trouve que ça se ressemble après je pense qu'il y a aussi un truc qui vient d'une d'un complexe c'est à dire que si jamais j'écris à blanc à froid avec le temps de le faire je vais trouver ça pas assez bien la seule façon que j'ai de couper ce truc de l'autocritique c'est de dire bah gros c'est demain soir donc soit t'y vas et t'as rien soit t'y vas et t'as quelque chose ça doit te voir et là effectivement ce qui sort je le garde mais la deadline ah ouais ouais mais c'est pareil pour le montage c'est pareil pour tout la musique quand t'as du temps ça veut pas dire que ça veut pas dire que je suis pas dedans tu veilles t'es en veille à ce moment là t'es en veille tu veilles à ce que les idées elles s'emboîtent et tout et puis je crois qu'il y a une petite il y a une petite fin quand même il y a une petite c'est la fin quand t'as fini d'écrire ça cessera de ça cessera de grandir il y a une angoisse autour de ça ? il y a un peu une angoisse l'angoisse de fin ? ah ça complètement parce que par exemple l'exoconférence pour prendre ça en exemple c'est l'histoire d'un c'est l'histoire d'un j'ai changé d'avis en écrivant l'exoconférence sur ces sujets j'étais sur l'agriculture au départ ça qui est ouf sur les produits laitiers et je ne savais pas grand chose en plus les produits laitiers je me disais les gens n'en parlent pas c'est beaucoup d'y a des clients qui disent écoute je n'en sais rien arrête de m'embêter avec des histoires partout t'as envie de dire faut quand même trouver son originalité j'avais des produits laitiers bon et c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne savais pas grand chose des produits laitiers et qu'en plus même si je savais ce n'était pas fou non plus même en s'y penchant du coup je suis parti sur autre chose j'ai changé d'avis non mais effectivement c'est le en tout cas tout le temps que j'ai mis à penser à l'exoconférence et à découdre le pullover et à la recoudre autrement parce que parce que au bout d'un moment tu gagnes de l'expérience dans les choses au bout d'un moment si tu vas sur scène c'est que tu vas montrer cette expérience que tu as gagnée dans un domaine de pensée tu vas tu vois tu as raccroché les trucs puis tu n'y as plus cru puis tu l'as repris puis tu as du coup l'exoconférence c'est ma dernière idée à ce sujet c'est celle de la veille c'est pas celle de 6 mois ou 8 mois avant évidemment c'est logique c'est la plus mûre c'est la plus fraîche et c'est la plus incertaine la plus instable comme ça parce qu'elle est pleine de dilemmes et tout ça donc c'est celle-là que je voudrais montrer moi je trouve pas qu'il y a une différence entre la fiction vidéo type Camelot et la scène justement puisque vous avez la particularité nous avons peut-être la particularité de faire les deux c'est seulement quand pour nous l'oeuvre est morte puisqu'elle est figée et qu'en fait elle est morte elle ne pourra plus jamais être vivante qu'elle devient vivante pour les gens alors que le spectacle a ce truc bizarre où c'est vivant en même temps pour toi et pour la personne qui est en train de le regarder je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire et surtout si ça sert à quelque chose je comprends pas je veux pas où tu veux en dire excuse-moi moi si on écrit bref on tourne je vais le dégommer c'est ton culé on écrit bref on tourne bref on monte bref le moment où on a plus la main dessus c'est comme s'il était mort pour nous c'est à dire qu'il a existé ce truc était vivant avec nous l'idée moi l'intérêt tombe au moment donné c'est mort c'est fini je vais même pas le regarder je m'en fous voilà mais c'est seulement à partir de ce moment là que ça devient vivant pour les autres tant qu'il est pas mort tu peux pas le montrer aux autres il est pas fini de monter t'as pas dit validé quand tu dis validé tu le tues un peu ouais c'est vrai et il part tu tues ton projet de le parfaire en tout cas comme si ton enfant mourait pour toi en tant que parent parce que t'es plus son parent alors qu'au contraire moi il accouche et maintenant il fait sa vie et le spectacle vivant t'es encore en train de l'écrire et de le changer c'est encore vivant pour toi pendant que c'est vivant pour les autres jusqu'à la capta en général bah oui c'est deux arts différents oui tout à fait voilà c'est tout ce que je voulais dire ça sert à rien non c'est pas ça c'est que le bleu et le rouge vous trouvez pas que c'est deux couleurs différentes alors attends mais vous avez pas l'impression quand même vous avez pas l'impression quand même qu'il faut pas trop jouer le même spectacle ça c'est lui qui sait vous avez pas l'impression des fois que vous montez sur scène en disant mais je sais pas si j'ai vraiment encore envie de dire ça Bill Burr dit à un moment donné il est trop cuit il faut le capter quand il est pas encore cuit il est juste à point et là tu le cuit tu le captes je je suis confronté à un nouveau cas là c'est à dire que j'ai fait 130 dates de mon spectacle j'étais trop bien là je pense qu'on a la version ultime du spectacle on change un détail tous les soirs on améliore un détail on est plus que dans un micro détail un regard un truc qui rajoute un rire une applause c'est simple moi j'ai eu un an et demi de pandémie donc j'ai eu un an et demi de sevrage où j'ai dû réapprendre à vivre sans monter sur scène ce que je fais depuis 15 ans donc c'est un nouveau travail qui renaît et le spectacle j'ai dû réapprendre à remonter sur scène sur un spectacle c'est des nouvelles sens ça c'est des nouvelles sens qui reviennent mais elles sont nouvelles c'est différent mais j'en ferais pas l'ancien spectacle Pulsion qui traitait du deuil qui traitait des choses un peu dures un peu lourds à un moment donné je pouvais plus en le jouer j'en ai fait 200, 210 je crois je pouvais plus le jouer à un moment donné j'étais là non maintenant c'est bon il faut que je passe à autre chose j'ai raconté mon message il est là je le capte les gens qui veulent le voir mais moi j'ai plus à le jouer j'ai plus à retourner dans ce trou noir par exemple tu vois et celui-là il est différent il est plus léger c'est un pote ouais mais ce qui me frappe dans celui-là moi c'est à quel point ça n'a plus aucun lien avec ta vie ah bah oui parce que tout a changé dans ta vie tout a changé en trois ans est-ce qu'on se fure pas sur notre petite idée de l'ingénieur et de celui qui est concerné ouais c'est ça est-ce que là t'es plus du tout qui va à ta première question les gens qui veulent écrire parce qu'ils ont une idée un truc t'es plus du tout la personne que tu es sur scène à un moment c'était une espèce de photographie de toi et maintenant là c'est vraiment une photo jaunie de toi tu vois c'est-à-dire que moi ça m'a frappé parce qu'il y a eu la pandémie je pense c'est que du coup on a eu une distance plus longue que d'habitude puis l'exploitation va être un peu plus longue de ce spectacle je pense elle a été plus longue du coup je suis là je me dis mais c'est fou parce que tout ce qu'ils racontent ça reste vrai et ça reste le spectacle tout est vrai et fondé et ça reste des belles choses enfin c'est des choses très marrantes et très rigolantes à raconter tu vois ouais mais c'est plus toi du tout ouais mais quand je raconte par exemple dans mon enfance non mais ça reste tes valeurs parce que je veux dire les anecdotes tout ce que tu racontes la situation dans laquelle t'es dans le spectacle n'est plus du tout ta situation les valeurs sont fondamentalement les miennes encore aujourd'hui les valeurs qui sont dans le spectacle mais on dirait un rôle quoi non parce que quand tu racontes une histoire de ton enfance tu n'es plus toi en enfant ça d'accord mais on va dire la base du truc non ça me va parce que c'est un désir d'amusement j'ai encore je ne dis pas que c'est un problème je dis que ce n'est plus mais de toute façon tout ouvre artistique même tu prends les musiciens ils font un album au moment donné où ils font les musiques ils les ont tournées un peu en tournée ils se disent bon il faut faire un nouvel album ils vont en studio ils font le truc ils le livrent et après tu arrives et tu dois faire la promo du truc tu es déjà tu as fait le deuil de tes chansons déjà il y a il y a belle lurette les gens qui font des films c'est 5 ans de travail un film entre l'excitation de l'idée et le je fais mon interview sur Combini toi ton film tu l'as vu en long en large en mix en étalonnage tu n'en peux plus et pour les gens c'est nouveau et tu dois non mais ton film tu ne dois pas le rejouer c'est vrai merci alors ça représente un truc un peu particulier en lui-même donc ça devient un nouvel exercice un peu mais à part ça je me disais quand même on est à l'époque de la captation on est à l'époque alors ce n'est pas toujours génial d'avoir un spectacle en captat on sait tous mais moi au bout d'une centaine je me dis est-ce que vraiment il faut retourner là encore pour deux heures redire ça ouais je ne suis pas un pro de refaire moi au contraire même je pense que tu vois il y a la première quand je sors de la première un peu envie de dire bon c'est bon on est tous vus ça va ? on ne va pas on ne va pas redire c'est bon c'est là c'est bon c'est bon il fallait être là les enfants les enfants au premier jour d'école ils sont comme ça aussi premier jour de maternelle tu les prépares ça va être l'école le cartable machin ils reviennent le soir hyper cool c'était cool ah mais on retourne demain d'accord mais jusqu'à quand c'est là il faut ah jusqu'à quand bon allez on va manger il y a déjà tu as suive ton rôle complètement oui bah oui il faut aller manger sur un bon minimum 12 ans fais ça 12 ans en boucle c'est que si on m'avait proposé ça je n'aurais pas dit oui ah bah moi non plus si on m'avait dit tous les matins tu vas te lever et des fois tes parents ils vont dormir il fera nuit jusqu'à 8h30 9h il fera nuit et tu vas rentrer il fera nuit j'aurais dit non c'est la nuit qui t'a touché pour le coup ouais c'est l'absence de lumière tu restes enfermé quand t'es en lumière t'es enfermé dans un truc c'était au pôle nord toi aussi pour le coup c'était au pôle nord c'était très long pour le coup c'était toutes les vacances pour le coup ouais j'avais besoin d'un peu de soleil il n'y avait que deux heures de soleil par jour on commence par là quand on était perdu c'est l'histoire de il fera nuit c'est vrai que ça joue dans l'histoire c'est pas le truc principal de l'école il fera nuit c'est vrai non mais te lever quand t'es le matin il fait froid aux pieds je ne sais pas moi non plus mes parents ne mettaient pas le chauffage surtout quand tu fais de la musique dans ta chambre jusqu'à 4h du matin et que le réveil sonne à 6h45 ça alors là ça t'aime pas du tout c'est le moins cool bon non on dit qu'on arrête l'école il n'y aura pas d'école dans notre secte il n'y aura pas d'école dans notre secte en plus ça permet de garder des gens à un niveau intellectuel ils ne vont pas remettre trop de choses en question il y aura autre chose on déscolarise en général il y aura beaucoup d'enseignement au pluriel il faut un accès à Youtube moi je veux un accès à Youtube parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur Youtube et TikTok comme ça ils peuvent apprendre des trucs les gars je ne sais pas s'il faut trop trop qu'ils s'ouvrent au monde extérieur si on veut bien les garder dans une fermeture du monde extérieur on parle d'une secte notre Youtube bien sûr t'as vu c'est le monde tout à l'heure on veut faire une secte on dirait tu veux ouvrir un club de ping-pong c'est une secte nous c'est The Village on te parle The Village spoiler c'est vraiment le spoiler pardon on le coupera on bipra The Village on n'a pas le droit de spoiler un truc il y a 20 ans si bon sur un randonnée il fallait aller à la bibliothèque aller prendre le DVD et puis voilà non c'est pas ma faute bon on n'a pas le droit de spoiler on va dire allez on bipra on bipra les gens comprendront de toute façon il faudrait peut-être si c'est une secte apocalyptique ou avec visite extraterrestre il faudrait peut-être quelques effets spéciaux il faudrait peut-être que de temps en temps sur une colline un petit miracle je sais pas quoi alors moi j'ai un système de tulle qui est hyper bien j'ai un pote qui fait ça ça fait apparaître des trucs c'est pas mal si c'est loin ça peut faire ah bah ça fait complètement le boulot de loin c'est super on prend des mentalistes on demande à Fabien Licard des gens comme ça peut-être tu t'appelles comme ça toi on peut se faire moins chier aussi j'ai déjà un pote qui est truquiste on file la montagne il rajoute un truc regardez ce qui s'est passé hier on fait genre ah oui alors ça d'accord mais par contre peut-être il faut arrêter de faire venir des gens dans cette secte parce qu'on va être obligé de partager le pognon si on fait venir trop de gens non bah il faut que les gens rapportent plus qu'ils nous coudent oui mais là vous faites venir Olika vous faites venir JC c'est vrai que ça fait beaucoup de monde c'est vrai qu'on est là pour le pognon oui c'est pyramidal plus t'as le monde qui bloque en haut mais ils sont par haut de la pyramide on les recrute mais qui te dit qu'Olika va vouloir rentrer dans un poste sur Belterne non on le surfacture on le surfacture un peu on lui dit bien faire un stage il reste indé ouais c'est un indé bien sûr un prestataire bien sûr c'est un freelance il fait une prestataire une petite prestataire prestataire dans la secte la TVA un petit pour les chous de la table et comme ça voilà on équivalent les comptes sont bons Klein aussi il nous facture directement depuis le commissariat l'énergie atomique peut-être oui moi j'ai pas de problème avec ça après c'est de la comptabilité les gars il y a tout un système de société écran et donc il nous faut un comptable parce que c'est pas moi qui le fais non bah non pour le coup moi je suis pas ouais j'aimerais bien le faire genre Navo t'es un grand fan de Louis de Finesse Louis de Finesse un jour a déclaré les artistes comiques sont des auteurs qu'est-ce que tu en penses de cette phrase et on devrait d'abord leur demander d'écrire leur texte et de dire venez vous écrivez votre texte vous-même vous êtes marrant venez et on verra après il a fait ça ouais la biche je suis pas d'accord je suis pas d'accord le gars est pas d'accord avec Louis bah là je suis pas d'accord mais par contre je comprends pourquoi il l'a dit mais ça veut pas dire que je suis d'accord c'était un peu pour défendre son c'est parce qu'il en avait marre qu'on lui dise fais ça fais ça fais ça et ça marche pas alors qu'il avait une intuition on écoutait pas son intuition en fait c'est surtout ça oui c'est arrivé c'est arrivé quelques fois et alors du coup après on peut se poser la question de la filmographie de Finesse c'est que quand on est quand on aime beaucoup de Finesse on est de temps en temps obligé de l'aimer malgré les films le grand récent qui est un demi-heure incroyable la première demi-heure est folle le reste est un navet c'est pas très bien Rabi Jacob je sais qu'il y a des passionnés mais en fait si on le regarde un peu de près c'est pas si ouf que ça L'ail ou la cuisse la rencontre de Colu chez lui il y a plein de jolis trucs mais c'est je pense que des fois il y a quand même ou même ou même le petit baigneur le petit baigneur par exemple il y a des choses qui sont folles dans le petit baigneur quand il vire Castanier avec les tubes et tout ça c'est génial mais je me souvenais pas à quel point dans le petit baigneur il y a trois quarts du film qui se passe sans que de Finesse dise un seul mot c'est que des gags visuels avec des trucs il est dans un bateau quand t'as de Finesse t'as envie de dire au mec non mais mettez-le dans des situations faites pas ça c'est pas ça qu'on a envie de voir de Finesse il faut qu'on l'entende il faut qu'il joue et je pense qu'en fait l'industrie a mis les grappins dessus et l'a mis là 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 alors des fois avec des choses merveilleuses comme Folie des grandeurs des choses comme ça mais souvent quand même avec des trucs un petit peu un poil populaux qui sont pas chouettes quoi alors après que ce mec là au milieu de tout ça et au milieu de cette industrie il dit mais faites-vous vous me dites de faire six amis mais moi je sens bien avec mon instinct que c'est pas là qu'il faudrait que je sois et puis peut-être même que c'est pas ça qu'il faudrait que je dise et que je le comprends mais là où je suis pas d'accord c'est que c'est propre à lui est-ce que c'est parce que non c'est propre à ceux qui l'ont moi je connais pas bien Louis de Funès mais est-ce que c'est pas un peu le même effet qu'il y a eu avec Jim Carrey ou en gros Jim Carrey bah oui c'est un génie donc dans Domain d'Hommeur quand c'est lui qui a l'image c'est génial mais le film Domain d'Hommeur 2 peut être nul et donc du coup est-ce que quand Louis de Funès il dit ça en fait pour 99% des comédiens c'est pas vrai c'est vrai pour lui laisse de Funès faire ce qu'il a à faire parce que s'il est là comme Jonathan Cohen par exemple comme Jonathan Cohen mais imaginons que Jonathan Cohen dit non mais il faut laisser tout le monde improviser maintenant oui il y a des gens qui sont pas faits pour ça donc est-ce que de Funès parlait pas de lui en fait parce qu'il aurait pas dû juste le garder ce qu'il veut dire c'est d'avoir plus de présence peut-être aux lectures et aux suggestions dans les répétitions tu vois je pense que t'es assez ouvert à ça toi ou pas ? non quand un acteur répète il te dit ah j'ai peut-être une idée c'est bon à savoir si vous tournez ne le vexez pas non mais je saurais voir si ça mais généralement c'est écrit pour lui de toute façon donc ça je crois qu'il y a aussi un petit pépin de ça c'est que tu parles de Jim Carrey mais Jim Carrey et de Funès ils ont un autre point commun un peu tristounet c'est que ils sont morts alors deux points communs un peu tristounet il n'est pas mort non enfin pas encore ah ça vient de tomber il faut regarder la fin de l'émission je porte la poisse c'est écrit là non mais c'est qu'en fait si tu demandes à les gens pourquoi est-ce que de Funès est connu neuf réponses sur dix ce serait une connerie c'est parce qu'il fait des grimaces c'est parce que je ne sais pas quoi Jim Carrey c'est pareil c'est quoi Jim Carrey c'est quoi le génie de Jim Carrey pour vous souvent la réponse ça va être il a un visage de plastique c'est un super acteur c'est tout les deux sont des acteurs géniaux quand tu vois de Funès dans l'avare même un peu cheap c'est une petite prod l'avare dans la soupe aux choux dans la soupe aux choux hormis l'épais quand la Francine revient et qu'elle repart là il est méga méga touchant absolument ah mais là il est bouleversant et la cassette dans l'avare ah oui quand la cassette est déterrée et qu'elle n'est plus là et qu'il fait une déclaration d'amour à sa cassette au mot près à Molière rien changé à Molière c'est un avare c'est un avare époustouflant c'est un avare époustouflant au nez et à la barbe de plein d'avare époustouflant qu'ont connus la comédie française et tout le monde c'est un avare dingue mais les gens il n'est pas connu pour ça donc du coup on ne fait pas des films tout à fait pour le faire jouer des films plus rigolos qui carré c'est un peu ça aussi de temps en temps tu as juste envie qu'il joue et moi je n'ai même pas forcément envie qu'il joue dans les comédies Eternal Sunshine oui ou Madame de Moon Madame de Moon il est sublime il joue quoi il joue donc mon avis non je ne suis pas d'accord je ne pense pas qu'il faut qu'ils écrivent leurs textes mais je pense qu'il faut qu'on les appelle pour les bonnes raisons et Ace Ventura aussi le moment de jeu quand il prend ses fesses comme ça et qu'il dit oh sole mio oh sodomia c'est beau ça c'est vrai que c'est politique j'avais zappé ça j'ai fait un déni c'est quoi le meilleur conseil quand il est né Alexandre meilleur conseil tout confondu ouais dans n'importe quel domaine c'est dur bon ça c'était plus un compliment mais en conseil c'est Barack Obama l'anecdote elle est puissante il ne savait pas qu'il me donnait un conseil à moi d'accord il m'a donné un conseil non mais je m'en sers beaucoup parce que je suis souvent très touché par les critiques notamment de mauvaise foi critique de mauvaise foi ? pas une critique négative une critique qui est de mauvaise foi ah non une critique négative de quelqu'un qui qui est constructif et intelligent de sa manière de ne pas aimer ça va mais c'est les salopris d'internet quoi machin et c'est vrai que il y a une phrase d'Obama qui me sert bien c'est en fait si j'avais pas pu supporter la critique j'aurais pas dû faire ce métier alors que c'est tellement net dans son cas à lui que du coup tu te dis ah bah oui c'est ça en fait ça vient avec c'est tout ça fait partie de la valise ouais alors du coup ça je trouve que c'est un conseil qui est pas mal il y a un autre conseil qui est très très bien qu'on m'a toujours pas donné à moi parce que je les vole aux autres c'est alors c'est en anglais ça sonne mieux en anglais love the art in yourself and not yourself in the arts il y a beaucoup de gens de débutants dont tu parlais qui aiment la position de l'artiste ils aiment être un artiste et en fait ce qu'il faut aimer c'est un artiste qui a en toi mais c'est ce que tu fabriques que tu dois aimer tu es la conséquence de ce que tu fabriques et du coup c'est la notoriété vachement plus supportable comme ça parce qu'en fait moi je suis pas un mec qui cherche à être connu je suis un mec qui aime fabriquer des trucs qui font entre autres que tu es connu après il se trouve ça peut arriver que ça te médiatise mais je retourne à fabriquer des trucs dans ta petite cave parce que c'est ce que j'aime voilà donc c'est ça le métier pour moi c'est pas viser un personnage qu'on va devenir avec le travail qui deviendrait plus qu'un vecteur pour y arriver vous voyez déjà tous ces trucs là c'est vrai que tu vois dans l'idée la personne se projette dans le moment où on est en train de l'applaudir je me voyais en haut de l'affiche mais on sait même pas ce qu'il y a sur l'affiche il dit pas ah j'imagine un jour sur l'affiche il va y avoir un truc les gens vont dire ça c'est bien c'est lui qui est en haut de l'affiche il décrit quelqu'un qui va être connu du coup oui c'est quelqu'un qui va être connu je me présente je m'appelle Henri et tout en fait tu te rends compte qu'ils disent pas j'aimerais bien créer un truc il dit j'aimerais bien être connu c'est même peut-être un mal avec les micro-célébrités telles qu'elles existent maintenant avec internet et les réseaux sociaux ça répond à ce besoin d'être connu plus qu'à un besoin de créer ça a donné une vraie valeur pour les jeunes enfin les jeunes plus jeunes que nous c'est à dire je sais pas comment font les mecs pour être connus pour rien je trouve ça extrêmement dangereux ils s'en sortent pas tous il y a quelques il y a quelques dépressions mais être connu pour rien c'est chaud comment tu fais pour te prendre en photo avec des gens quand tu te prends en photo avec des gens que tu signes des trucs tu te dis ça a une valeur pour la personne moi je vois pas trop mais on s'en fout mais moi une fois que j'aurais signé ce truc j'aurais pris une photo ou qu'il y aurait une standing à Bercy ou machin je rentre chez moi et si j'ai envie de refabriquer des trucs je refabrique des trucs tout ça a été un passage mais ceux pour qui ce passage là c'est le truc c'est pour ça qu'il y a des dépressions parce que ton seul objectif c'est de continuer de l'être tu veux pas retomber dans l'oubli tu peux pas le perdre et pourtant ils le perdent vite ça ils peuvent le perdre en fait ton seul but c'est de continuer d'être connu puisque c'était le but les gens quand ils te reconnaissent ils te disent juste je t'ai reconnu je t'ai reconnu ils sont pas admiratifs je t'ai reconnu et en fait la notoriété s'est détachée de la créativité c'est assez fou ça c'est un truc qu'on constate c'est dingue et c'est devenu aussi une vraie valeur il y a beaucoup de il y avait un sondage qui disait aux enfants qu'est-ce que je voulais faire plus tard et hésiter à faire des vidéos être connu ouais être connu le but c'était de dire avoir des abonnés tu likes une photo sur Instagram c'est un événement pour une personne putain j'ai eu 112 likes sur ma photo c'est un truc de ouf sur ma photo de moi sur une photo de moi ouais ouais c'est ça c'est un truc de ouf il y a 112 personnes qu'on dit toi tu pourras par contre me liker après moi on enlèvera les réseaux sociaux dans la secte on en crée un ou alors on les distribue avec parcimonie justement on dit plus tu grimpes plus t'auras des likes ça a bien marché ça rien que pour la connerie de faire cette secte juste on fait un site internet et tout avec nos photos tous les gens font des faux fidèles alors attention les sectes s'appellent pas sectes donc il faut bosser le discours on est un mouvement on est un groupe on est un non on n'est pas un groupe on est une synergie on est une start-up start-up ça passe bien actuellement c'est bien un start-up on met un baby-foot c'est bon on est une start-up ah oui c'est vrai parce que t'avais pas dit baby-foot il faut mettre baby-foot il y a des hamacs bah oui des hamacs et un start-up des fat boys ouais on est totalement légal je suis en chambre est-ce que t'as quelqu'un à recommander Alex quelqu'un que t'aimes bien soit un jeune artiste que t'aimes bien que t'as vu sur internet ça lui ferait un beau wig up il serait très content ou une oeuvre que tu as vue récemment ou que c'est pas une oeuvre ancestrale qui fait partie de ton ancestrale bah oui ça peut être un morceau de bac un crâne plein de choses c'est ancestral bac ça fait partie de nos ancêtres de l'humanité bac vous voulez une oeuvre ou une personne ce qu'on veut une personne connue nous on veut quelqu'un de connu on veut savoir qui est connu et big up ou à l'homme du supermarché qui a rencontré Jésus qui repart avec une crâne absolument une chaîne youtube ça peut être n'importe quoi un bouquin une série un bouquin un épisode d'une série un plat un resto à Lyon on va dire à Lyon dans pas longtemps un bouchon lyonnais un bouchon bouchon je bouffe pas trop dans les bouchons on va jouer à Lyon t'es venu ou pas t'as pas vu encore tu veux que tu viennes on fait deux bourses du travail ah très bien les bourses du travail c'est super ça très bien les bourses du travail on peut permettre de t'inviter absolument et bien écoutez écoutez jetons un truc sur la table qu'est-ce que je t'es pas obligé s'il n'y a rien qui te plaît en dehors de si 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 qu'est-ce que de Audiard je peux dire Audiard je vous conseille Audiard ah non il est là Audiard si t'as envie d'aller le chercher t'as pas besoin de moi tu cherches un truc un peu que les gens connaissent pas un truc où il y a moyen tu geeks beaucoup sur Youtube tu tournes beaucoup sur Youtube tu geeks pas mal ouais pas forcément sur Youtube non qu'est-ce que je qu'est-ce que je et bien si je vais mettre en avant je vais mettre en avant le langage Python ah et bien alors ça part en ça part en programmation voilà je conseille aux jeunes auteurs de commencer à se fabriquer des petits robots assistants écrits en Python tu développes un tu écris en Python ouais et et j'essaye de me fabriquer un un C3PO avec des Arduino parfait pour la secte c'est nique mais ça tombe à point nommé les pitons ça s'appelle les pitons c'est la secte des pitons tout le monde doit écrire en pitons des pitons le gars doit répondre t'inquiète le gars doit répondre en pitons carrément je sais pas comment c'est c'est comment les pitons crochet quelque chose crochet val point virgule ah oui si tu peux trouver l'exact de début on peut trouver un joli truc est-ce que t'as passé un bon moment Alex absolument tu lui demandes pas comment il fait pour aller bien ah oui c'est vrai c'est ta question préférée non c'est vrai je la mets pas tout le temps mais pas tout le temps mais ça m'étonne que t'aies pas envie de savoir comment qu'est-ce que tu fais pour aller mieux quand ça va pas quoi pour aller mieux c'est pas forcément quand ça va pas pour aller mieux je pensais que c'est ça ta question oui mais c'est en fait ça s'interprète ça s'interprète comme on veut chacun entend voilà exactement de toute façon et j'ai un peu niqué l'effet non pas du tout qu'est-ce que tu fais pour aller mieux des activités qui ont une finalité indiscutable c'est-à-dire tout sauf nos métiers en gros c'est pour ça qu'il a beaucoup d'enfants le code il veut qu'il y ait une finalité ouais le code le code résultat tu fais ça laver des vitres pas laver la table c'est toujours une merde un truc d'œuf machin laver les vitres laver une bagnole pour qu'elle soit pocabossée une belle caisse c'est-à-dire la finalité indiscutable qu'est-ce qui rend discutable ou indiscutable la finalité c'est fini il est indiscutable que c'est fini une vitre quand elle est bien propre elle est c'est fini t'aimes bien finir une table complétiste alors t'aimes bien t'es complétiste et le code il y a un truc assez alors il y a plusieurs manières d'arriver à un résultat par le code mais quand même quand le résultat est atteint il est atteint indiscutablement il est là les maths ça aussi ça fait du bien en fait parce que tu vois un petit calcul mental un petit truc c'est celle-là c'est ça quoi ouais ouais c'est tangible pour aller bien j'apprends un truc voilà je vais sur LinkedIn Learning je LinkedIn Learning c'est quoi ça avant c'était Linda ça s'appelait Linda.com Microsoft l'a racheté LinkedIn ils ont donné un milliard ils ont dit on veut un milliard et du coup voilà non c'est des cours je n'arrivais pas je prends un cours je prends des cours tiens voilà pour aller mieux je prends un cours de quelque chose en rapport avec la raison pour laquelle t'irais pas bien ou pas du tout non c'est pas forcément je reprends un cours d'orchestration parce que j'ai oublié des machins un truc de code oui pourquoi pas j'apprends un truc et ça je vais toujours bien quand on m'apprend un truc avec passion avec quand même par quelqu'un qui aime bien ce qu'il fait quoi généralement quand j'ai le temps c'est vers ça que je me précipite en premier ou un petit Lego un petit Lego ça c'est fini un Lego c'est bien fini indiscutablement j'ai dit que j'adore maintenant acheter les boîtes de Lego et ne pas les ouvrir c'est pas mal ça me réitère mon sentiment parce que c'est la promesse que tu vas pouvoir le faire et les promesses elles sont intactes absolument et ben ça c'est pour moi c'est un truc j'ai créé même une chambre chez moi où il y a toutes mes boîtes fermées de Lego de trucs tu fais du tantrisme de Lego ouais t'as un rapport tantrique avec Lego clairement j'ai même des paquets de cartes de paquets de panini fermés que j'adore parce que c'est exactement ce sentiment là que j'aimais quand j'étais gamin il te reste des choses pour jouer avec voilà j'ai j'ai ce et je pense que les gens qui collectionnent ça te remet dans l'ambiance c'est le côté de magasin c'est le moment le meilleur moment c'était au magasin quand on regardait quand on regardait l'arrière des boîtes moi je pense que ça me ferait ça si tu me retrouves genre la notice genre de Zelda sur NES ouais parce que c'est le truc que tu regardais quand tu peux pas jouer même quand t'es dans la voiture et que ta mère et à l'école tu me dis mais je peux au moins emmener la notice et t'as la notice dans les mains et tu fais putain ce week-end bah oui c'est ça quand je vais appuyer sur A c'est le tout T c'est exactement ça et donc j'achète des boîtes de Lego et je ne je ne les ouvre pas parce que ça est-ce qu'ils t'en ont offert oui ils m'ont offert ils m'ont offert la Nintendo la NES en Lego ah putain je l'ai pas celle-là il y a une très belle machine à écrire ah je l'ai pas vu ça fonctionnelle je crois pas mais tu peux quand même appuyer sur les trucs et il y a des petits bras une espèce de Remington un peu assez classe moi ils m'ont offert ils m'ont offert le dernier forgeron la forge c'était un bâtiment médiéval avec une forge quand t'appuies sur un truc t'as le le feu en lumière qui c'est très très joli bah tu vois j'aimerais bien avoir une version que je fais et une version en boîte oh t'as les moyens je pense de prendre les deux non mais mon objectif est très simple quand on aura 65 ans on les fait tous à un moment on part et tous les trucs qu'on a pas ouvert on les ouvre pendant 30 ans et j'aurai des clients qui chercheront leur nostalgie j'en dirais mais les gars ah merde t'es capitaliste en fait moi j'ai cru j'en espère moi j'étais parti dans le rêve quand j'aurais 65 ans tous ces trucs que j'ai pas ouverts j'ai plaisanté on se pose à la maison et on les fait pendant 30 ans exactement dans la maison de retraite c'est mon objectif 80 en plus non mais je trouve ça fort l'objet non ouvert me procure un plaisir à quel âge Alexandre ? 47 ans 47 ans on est pas si long oh t'es bien putain je pensais qu'on était plus loin je suis vieux peut-être sans vieux pas tellement t'es une shape quand même t'es bien j'ai du reflux gastrique ça c'est ça arrive mais c'est pas par rapport à l'âge ça c'est juste parce que t'es lyonnais ça touche quand même un petit peu plus les gens de caisse approchent de la cinquantaine ah bon ? un petit peu oui je savais pas sauf les top modèles top modèles c'est plus quand elles ont 20 ans c'est horrible Alex c'était un plaisir de te recevoir j'espère que t'as passé un bon moment absolument j'ai mangé deux myrtilles j'ai mangé toutes les autres j'espère que vous avez passé un bon moment vous avez certainement marqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission c'est normal c'est parce qu'il y a une énigme qui est liée à l'émission des indices se sont cachés dans l'écran peut-être dans le décor peut-être dans ce qu'on a dit si vous voulez vous faire aider il y a le discord de l'émission vous êtes à peu près 12 000 chaque semaine à essayer de détecter les indices dans l'émission et tout donc n'hésitez pas à vous amuser à rejoindre cette communauté ils sont hyper sympas hyper cool et hyper investis si vous voulez nous soutenir vous avez aussi uneboideboutique.com il y a tous les mèches de brefs, de bloquets, de serges les bouquins, les oeuvres qu'on a faites tout ça tout est là-bas pulsions il y a plein plein de trucs cool si vous voulez faire un cadeau offrir c'est vraiment le moment prenez soin de vous à très bientôt bisous c'est pour faire des rigolets des gens